Introduction de Ray Kurzweil Ray Kurzweil est l'un des plus grands inventeurs, penseurs et prospectivistes du monde, avec 30 ans de prédictions exactes à son actif. M. Kurzweil a été sélectionné comme l'un des meilleurs entrepreneurs par le magazine Inc., qu'il a décrit comme l'héritier légitime de Thomas Edison. Il a reçu la médaille nationale de la technologie et de l'innovation pour ses réalisations pionnières et innovantes dans le domaine de l'informatique, telles que la reconnaissance vocale, qui ont permis de surmonter de nombreux obstacles et d'enrichir la vie des personnes handicapées et de tous les Américains. J'ai une liste très brève de gens à qui je réponds presque toujours oui lorsqu'on me fait une requête. Tony Robbins et Peter Diamandis figurent en tête de cette liste. Aussi, lorsqu'ils m'ont demandé d'écrire cette introduction, je n'ai pas hésité. Tony et Peter partagent ma conviction que le pouvoir des idées humaines peut changer le monde, y compris la durée de notre vie. Quels que soient les dilemmes auxquels nous sommes confrontés, problèmes professionnels, troubles de santé, difficultés relationnelles, grands défis sociaux et culturels de notre époque, il existe une idée qui nous permettra de l'emporter. Nous pouvons et nous devons trouver cette idée. Et lorsque nous la découvrons, nous devons la mettre en œuvre. Force de vie vous aidera à trouver ses réponses. Il présente les principaux innovateurs, inventions et technologies qui transforment la santé et la médecine aujourd'hui. Nous sommes à l'aube de profondes avancées médicales, alors que l'intelligence artificielle commence à percer les mystères de nos corps et de nos cerveaux. Pourtant, de nombreux professionnels de la santé conventionnelle sont encore prisonniers de l'ancien paradigme et ne pratiquent pas la médecine comme une technologie de l'information. Cela signifie que chacun de nous doit prendre le contrôle de ses propres soins de santé. J'ai une certaine expérience en la matière. Laissez-moi vous expliquer. Mon père a eu une crise cardiaque quand j'avais 15 ans et il est décédé d'une maladie du cœur quand j'avais 22 ans. Il était âgé de 58 ans en 1970. J'avais confiance en ma capacité à résoudre les problèmes qui se présentaient à moi et j'ai réalisé que j'avais probablement hérité des gènes de mon père pour les maladies cardiaques. Alors, j'ai mis ce défi de santé sur ma liste de choses à faire à long terme. En 1983, à l'âge de 35 ans, on m'a diagnostiqué un diabète de type 2. Le traitement conventionnel n'a fait qu'empirer la situation. En me faisant prendre du poids, ce qui aggravait le diabète, alors j'ai décidé que le temps était venu de mettre ces problèmes de santé personnels en priorité sur ma liste de choses à faire. Je me suis plongé dans la littérature médicale et de santé, j'ai élaboré ma propre approche en matière de nutrition, de mode de vie et de suppléments et j'ai fini par éliminer tout signe de mon diabète en 1988. J'ai écrit un livre à succès sur cette expérience, The 10% Solution for a Healthy Life, et j'ai depuis écrit deux autres ouvrages primés sur la santé, Fantastic Voyage, 2004, et Transcend, Nine Steps to Living Well Forever, 2009. Pendant que je vivais cette révélation sur ma santé personnelle, j'étais également occupé à travailler sur deux inventions. Le premier clavier musical capable de reproduire fidèlement les sons d'un piano à queue et d'autres instruments d'orchestre, et le premier système de reconnaissance vocale à grand vocabulaire commercialisé. Aujourd'hui, un descendant de cette technologie est le logiciel Siri d'Apple, qui reconnaît la voie. En tant qu'inventeur, j'ai compris que la clé du succès était le timing. La plupart des inventions et des inventeurs échouent, non pas parce qu'ils sont incapables de faire fonctionner leurs gadgets, mais parce qu'ils n'ont pas choisi le bon moment. Ainsi, au début des années 1980, je suis devenu un fervent étudiant des tendances technologiques, en suivant l'évolution des capacités et des prix de l'informatique, et j'ai découvert que la technologie progressait de manière exponentielle. C'était une idée radicale à l'époque, car elle bouleversait notre intuition, à savoir penser de manière linéaire. C'est vers 1995 que j'ai commencé à voir que la croissance exponentielle de la technologie s'appliquait au projet Génome, qui avait débuté en 1990. Sept ans et demi après le début du projet, 1% du génome avait été recueilli, ce qui a amené les premières critiques à dire qu'il faudrait 700 ans pour le terminer. J'ai répondu que le projet satisfaisait aux prévisions prévues et que, d'être à 1%, ce n'était qu'à sept doublons de 100%. Et en effet, le projet a continué à doubler chaque année et a été achevé sept ans plus tard. Le même rythme de progrès exponentiel se poursuit depuis la fin du projet Génome. Le décodage de ce premier génome a coûté plus de 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, il en coûte moins de 600 dollars. Et tous les autres aspects de ce que nous appelons la biotechnologie, comprendre le génome, le modéliser, le simuler et, surtout, le reprogrammer, progressent de manière exponentielle. Nous avons désormais la capacité de prévenir, de traiter et, bientôt, de guérir les maladies grâce à la biotechnologie, guidée par l'intelligence artificielle. Nous commençons à reprogrammer notre biologie de la même manière que nous reprogrammons nos ordinateurs. Prenez par exemple le vaccin turbo-compressé contre la grippe créé par des chercheurs de l'Université Flinders en Australie. Ils ont utilisé un simulateur biologique pour créer des milliards de composés chimiques, puis un autre simulateur pour voir quels composés seraient utiles pour renforcer le système immunitaire contre la maladie. Ils disposent maintenant d'un vaccin antigrippal optimal qui est testé sur des humains. Quelques rares applications cliniques actuelles de la biotechnologie vont devenir une réalité d'ici la fin des années 2020. Au cours des trois dernières années, nous avons atteint un point de bascule dans la puissance de calcul de l'intelligence artificielle, IA, pour simuler, tester et résoudre rapidement les problèmes biochimiques. La quantité de calcul, consacrée à l'entraînement des meilleurs modèles informatiques depuis 2012, a doublé tous les trois mois et demi. Cela représente 300 000 fois plus qu'au cours des neuf dernières années. Cela a ouvert la porte à l'intelligence artificielle pour trouver des solutions médicales en une fraction du temps qu'il faut aux humains. Au bout d'un certain temps, notre confiance dans ces simulations pilotées par l'IA augmentera et nous accepterons le résultat comme suffisant sans avoir à passer des mois à faire des essais sur des humains. Bientôt, nous serons en mesure de simuler des milliards de solutions possibles à chaque problème de santé et de les tester entièrement en quelques heures ou quelques jours. Cela nous amènera aux années 2030, lorsque les nanorobots médicaux, des ordinateurs de la taille d'une cellule sanguine, pénètreront dans notre corps pour combattre les maladies de notre système nerveux et se rendront dans notre cerveau à travers les capillaires où ils assureront la communication sans fil entre notre néocortex et le nuage. Les idées et les innovations ne seront plus limitées par la taille de nos crânes. Elles seront libres de se développer de manière exponentielle dans le nuage, multipliant notre intelligence par milliards. Mais je m'avance un peu. Ce que je veux dire, c'est que nous devons faire tout ce que nous pouvons aujourd'hui pour être en aussi bonne santé que possible, le plus longtemps possible, afin de bénéficier de la fusion imminente de l'IA et de la médecine. Il est maintenant temps d'utiliser au maximum les dernières connaissances médicales afin d'éliminer les risques de maladie et de ralentir radicalement le processus de vieillissement. Les outils permettant d'améliorer et de prolonger nos vies sont déjà entre nos mains. Il nous faut simplement avoir le courage de remettre en question les théories dépassées qui limitent notre capacité à les utiliser. Tony et Peter vivent selon cette philosophie et ont écrit ce livre pour que vous puissiez en faire autant. Première partie La révolution de force de vie Joignez-vous à moi pour répondre à certaines des questions les plus importantes de la vie et devenir le PDG de votre propre santé. Apprenez comment les cellules souches sont à l'origine de la révolution de la médecine régénérative. Découvrez les derniers outils de diagnostic préventif, prédictif et personnalisé qui pourraient littéralement sauver votre vie ou celle d'un être cher. Et voyez les quatre ingrédients de vitalité que David Sinclair, docteur en génétique de Harvard et expert en longévité, a utilisé pour inverser son âge biologique de 20 ans. Chapitre 1 Force de vie Notre plus grand cadeau Se connecter au pouvoir suprême et vital de votre force de vie Une personne en bonne santé a mille souhaits mais une personne malade n'en a qu'un seul Proverbe indien Je marche à l'air libre sur la place Saint-Pierre devant l'immense coupole du Vatican émerveillée par la grandeur et la beauté de ce lieu magnifique. Alors que je monte les marches de marbre blanc qui mènent à la salle du Vatican, je vois toutes les têtes se tourner soudainement. Je suis leur regard et je remarque un homme plus âgé au sourire bienveillant et à l'expression humble qui se dirige vers moi. Je le regarde droit dans les yeux quand nous nous serrons la main et puis je me rends compte alors qu'il s'agit du Saint-Père, le Pape. Je me suis rendu à la cité du Vatican pour une rencontre historique avec certains des plus grands esprits scientifiques du monde. Ils sont arrivés ici pour la quatrième conférence internationale de mai 2018 organisée par le pape François lui-même sur le thème « S'unir pour guérir » une initiative mondiale de soins de santé. J'ai été invité à prononcer le dernier discours devant une salle remplie de pionniers de la médecine régénérative, l'un des plus grands honneurs de ma vie. Pendant trois jours envoûtant, nous écoutons un flot de brillants scientifiques, médecins et entrepreneurs du secteur de la santé. Ils parlent avec urgence et passion des solutions qu'ils mettent au point pour lutter contre les maladies mortelles et les troubles médicaux dévastateurs. Ils nous font part de révélations stupéfiantes sur les nouvelles méthodes permettant de restaurer le corps au niveau cellulaire et moléculaire. Des thérapies qui peuvent revigorer les muscles, les articulations, élever son sanguin, raviver les organes endommagés et vaincre des maladies qui semblaient auparavant incurables. Ils nous emmènent plonger au cœur des traitements par cellules souches, la thérapie génique et d'autres innovations qui changent la vie et amplifient la capacité naturelle du corps à se réparer et à se renouveler. Comme vous le découvrirez bientôt, plusieurs de ces avancées sont si étonnantes que même une personne non religieuse les qualifierait de « miraculeuses ». En tant que chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques dans le monde, le pape François veut transmettre ces miracles scientifiques pour le bien de toute l'humanité. Dans son discours de bienvenue, il nous dit combien il est heureux de nous avoir réunis de différentes cultures, sociétés et religions pour servir notre mission commune d'aider ceux qui souffrent et d'échanger des connaissances au bénéfice de tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Le fait que le pape lui-même soit l'origine de cet événement historique nous montre à quel point la médecine régénérative a progressé. Cela témoigne de l'énorme potentiel de ces approches novatrices pour éliminer la souffrance, rétablir notre santé et améliorer notre bien-être. À Rome, nous étions aux premières loges pour constater l'impact de ces percées prodigieuses. Nous avons rencontré un jeune de 15 ans à qui on avait donné moins d'une chance sur trois de survivre à une leucémie et qui, plus de dix ans plus tard, était en parfaite santé grâce à un nouveau traitement à base de cellules souches. Nous avons entendu des personnes atteintes d'un cancer avancé qui avaient épuisé toutes leurs options avec la chimio et la radiothérapie et qui ont été renvoyées chez elles pour mourir. Mais elles n'ont pas baissé les bras. Elles ont essayé certains des nouveaux traitements incroyables et deux ans plus tard, non seulement ne faisaient-elles pas que survivre, mais elles étaient également en pleine forme. J'ai écrit ce livre pour vous aider à comprendre la raison de toute cette agitation. Je veux vous donner les moyens de profiter pleinement de cette évolution dans le domaine du diagnostic, de la biotechnologie et de la médecine régénérative. Elle a déjà changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Elle est en train de transformer les soins de santé de fond en comble. Elle promet d'accroître notre force et notre vitalité et, potentiellement, la durée de notre vie. Je veux que vous soyez parmi les premiers à bénéficier de ces découvertes scientifiques car je sais par expérience à quel point elles peuvent améliorer la qualité de votre vie. En fait, les connaissances pratiques que je m'apprête à partager avec vous dans ce livre audio pourraient même vous sauver la vie ou celle d'un être cher. L'objectif de ce livre est de vous donner les dernières informations sur des outils étonnants et des thérapies stupéfiantes qui sont disponibles dès maintenant et d'autres qui pourraient bientôt être approuvées par la Food and Drug Administration FDA des États-Unis. Ces innovations vous permettront de résoudre bon nombre des problèmes de santé les plus courants avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Imaginez que vous puissiez déceler un cancer au stade zéro alors qu'il est parfaitement traitable et qu'il peut être guéri. Ne serait-il pas inestimable de comprendre vos facteurs de risque génétiques et certains des outils disponibles qui pourraient réduire ou empêcher ces risques de devenir réalité ? Pensez au pouvoir d'être capable de changer votre mode de vie pour éviter des problèmes dégénératifs comme les maladies cardiaques et le diabète. Saviez-vous qu'une entreprise en est à la phase 3 des essais avec un outil qui pourrait guérir l'arthrite et vous aider à faire se reformer du cartilage frais comme un adolescent ? Nombre de ces développements sont si fabuleux qu'on dirait qu'ils n'apparaîtront que dans 20 ou 30 ans. En fait, plusieurs d'entre eux se produisent déjà en ce moment même. La vitesse de la révolution des biotechnologies et des soins de santé s'accélère géométriquement pour deux raisons. La première est l'arrivée massive de capitaux. Bien que la COVID-19 ait dévasté tant de gens, elle a également servi de stimulants substantiels pour les investissements. Malgré la pandémie, plus de capital de risque a été investi en 2020, y compris un montant record de 80 milliards de dollars dans les seules entreprises en démarrage du secteur de la santé qu'à tout autre moment de l'histoire. Il y a plus de fonds que jamais pour faire progresser la recherche sur le marché des innovations médicales et biotechnologiques de plus en plus audacieuses. La deuxième raison est que la biologie est désormais une technologie de l'information, ce qui signifie que le domaine de la médecine devient meilleure et moins chère à la vitesse de l'éclair. Grâce à la technologie, chaque phase du traitement médical est réinventée. En amont, les capteurs et les réseaux bouleversent le diagnostic médical. Au milieu, la robotique et l'impression 3D réinventent les procédures médicales traditionnelles. En aval, l'intelligence artificielle, IA, la génomique, la médecine cellulaire, les thérapies géniques et l'édition de gènes transforment les médicaments eux-mêmes. Dans l'ensemble, la biotechnologie transforme aussi les soins aux malades en véritables soins de santé. Elle fait passer la médecine du système universel avec lequel nous avons tous grandi à un modèle totalement nouveau, une médecine prospective tournée vers l'avenir, proactive, personnalisée et de précision. Non seulement les soins de santé sont transformés de fond en comble par cette progression géométrique de la technologie, mais les coûts sont en chute libre, comme dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Nous oublions combien les téléphones portables coûtaient autrefois. J'ai eu le premier modèle commercial dans les années 1980, un Motorola, que j'ai payé 3995 dollars, soit l'équivalent de plus de 10 000 dollars aujourd'hui. Il mesurait plus de 30 cm de long et pesait près d'un kilo. La batterie se chargeait pendant 6 heures et il n'offrait que 30 minutes d'autonomie en conversation. Aujourd'hui, vous pouvez obtenir le dernier iPhone d'Apple gratuitement avec la plupart des contrats de services cellulaires et il a une puissance de calcul 100 fois supérieure à celle de l'ordinateur qui a emmené les astronautes d'Apollo 11 sur la Lune. Ou pensez à ceci. Votre ordinateur fonctionne avec des micropuces qui sont le cerveau de la machine. La première micropuce contenait 4000 transistors qui coûtaient 1 dollar pièce. Les micropuces d'aujourd'hui, à la pointe de la technologie, comportent plus de 6000 milliards de transistors qui ne coûtent qu'une fraction infinitésimale d'une pièce de monnaie. Elles sont 6500 fois plus rapides et coûtent 4,2 millions de fois moins cher. Notre accès à l'information, à l'éducation et au divertissement s'est également développé de manière exponentielle. Chaque jour, l'équivalent de 82 ans de nouvelles vidéos sont téléchargées sur YouTube, y compris les cours complets de presque toutes les universités du monde. Quel est le lien entre ces tendances et les soins de santé ? Eh bien, considérez ceci. Il y a moins de 25 ans, il a fallu plus de 10 ans et 2,7 milliards de dollars pour lire un génome humain complet, c'est-à-dire l'ensemble des instructions génétiques pour la croissance et le développement d'une personne. Aujourd'hui, cela coûte moins de 600 dollars et on le termine en une nuit, tout au plus. Nous disposons désormais de la technologie permettant de réécrire un génome pour guérir l'anémie falciforme et certaines formes de cécité congénitale. Les cellules souches peuvent régénérer des poumons sains que l'on croyait incurables. D'autres médicaments vivants utilisant des cellules T améliorées ou des cellules tueuses naturelles NK améliorées peuvent suralimenter notre système immunitaire. Il existe aujourd'hui des suppléments en vente libre de qualité pharmaceutique qui peuvent restaurer ou améliorer notre énergie et notre enthousiasme pour une qualité de vie optimale. Ai-je capté votre attention ? Êtes-vous prêt à vous joindre à moi dans cette aventure ? En fait, les innovations que je viens de mentionner ne sont qu'une infime partie de ce que vous trouverez dans les chapitres à venir. Mais avant d'aller plus loin dans les merveilles de la médecine régénérative, avant d'en dire davantage sur ces formules qui changent et sauvent des vies, je dois vous raconter une histoire. J'ai besoin d'expliquer ce qui m'a amené au Vatican en premier lieu. Tout d'abord, ce qui s'est passé dans ma propre vie m'a amené à repenser tout ce que je croyais savoir sur la santé et les soins de santé. Après tout, si vous m'aviez dit il y a dix ans que je côtoierais ces superstars de la science, j'aurais ri. Alors, comment suis-je devenu un diffuseur, en quelque sorte, de ces avancées révolutionnaires de la médecine cellulaire et moléculaire ? Comment ai-je appris que notre corps pouvait s'auto-renouveler et s'auto-guérir au point que la science-fiction se transforme en réalité scientifique ? En bref, comment me suis-je retrouvé ici avec vous, en ce moment, à me préparer à vous parler de toutes ces remarquables percées technologiques ? Des avancées qui, j'en suis convaincu, peuvent vous aider, vos proches et vous, à vivre une vie beaucoup plus saine, plus longue, plus dynamique, plus énergique et plus joyeuse. De la douleur au pouvoir. Ne me jugez pas sur mes succès. Jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et où je me suis relevé à nouveau. Nelson Mandela Comme nous tous, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui grâce à une série de décisions. Certaines d'entre elles étaient conscientes et délibérées. Mais lorsque je regarde en arrière, je crois sans aucun doute à l'élément de grâce au moment où j'ai été guidé vers la bonne réponse. Lorsque des circonstances difficiles ont remodelé mes convictions fondamentales et m'ont incité à saisir une opportunité qui a tout changé. Je suis sûr que vous avez connu des moments comme celui-ci dans votre vie. Vous savez de quoi je parle. Quelque chose de terrible s'est produit. Quelque chose de si douloureux que vous ne voudriez plus jamais le revivre ou le faire vivre à quelqu'un qui vous est cher, même si, après coup, vous vous êtes rendu compte que ce moment difficile vous a fait grandir. Il vous a fait vous sentir plus concerné. Il a produit un niveau de motivation différent qui vous a aidé à améliorer la qualité de votre vie ou de celle de ceux que vous aimez. Plusieurs de ces expériences douloureuses m'ont incité à écrire ce livre. La somme des moments les plus sombres et les plus difficiles m'a donné des idées que je suis prêt à partager avec vous aujourd'hui. Des idées qui peuvent améliorer votre santé, accroître votre bonheur et stimuler votre vitalité. Des réflexions qui peuvent faire en sorte que la vie vaille vraiment la peine d'être vécue. Tout a commencé par ce don de grandir dans un environnement difficile. Ne vous méprenez pas. Il y avait beaucoup d'amour dans ma famille. Mais mon éducation a également été marquée par la violence, le chaos, l'insécurité et la peur. Ma mère était merveilleuse à bien des égards, mais elle se débattait avec des dépendances à l'alcool et aux médicaments sur ordonnance. Souvent, nous étions trop pauvres pour acheter de la nourriture ou des vêtements. Je cherchais désespérément des réponses. Je voulais apprendre tout ce qui pouvait soulager ma souffrance. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai également détesté voir les autres souffrances. C'est pourquoi j'ai passé plus de quatre décennies et demie de ma vie à aider des millions de personnes à découvrir les stratégies les plus efficaces pour passer de l'endroit où elles se trouvent à celui où elles veulent vraiment être, pour réaliser leurs rêves et plus encore, pour vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Mon obsession est d'aider les gens à passer de la douleur à la puissance. Mais à mes débuts, je n'avais aucun modèle de réussite ou d'accomplissement. Alors, que pouvais-je faire ? Où pouvais-je trouver des idées et de l'inspiration ? Je me suis tourné vers les livres, ma grande évasion. J'ai découvert que je pouvais entrer dans le monde de la philosophie en lisant les essais de Ralph Waldo Emerson. Je pouvais pénétrer dans le monde de la psychologie en lisant « Découvrir un sens à sa vie » de Viktor Frankl. J'ai donc suivi un cours de lecture rapide et je me suis fixé pour objectif de lire un livre par jour. Comme vous l'avez sans doute deviné, cela s'est avéré un peu difficile. Mais j'étais tellement avide de connaissances que j'ai lu plus de 700 livres en sept ans. Je les ai parcourus à toute vitesse dans une quête insatiable pour apprendre tout ce qui pouvait m'aider ou aider quiconque voulait m'écouter. Au collège, on me surnommait Monsieur Solution. Si vous aviez une question, j'avais une réponse. Lorsque j'avais 17 ans et que je subvenais à mes besoins en travaillant comme concierge, j'ai connu mon premier moment de grâce. J'ai rencontré Jim Rohn, conférencier renommé dans le domaine du développement personnel et philosophe des affaires. Jim a été l'homme qui m'a aidé à comprendre que, pour que les choses changent, je devais changer. Pour que ma vie s'améliore, je devais m'améliorer. Me plaindre de mon passé ne me mènerait pas vers un avenir plus radieux. Déplorer mes circonstances stressantes actuelles ne m'aideraient pas non plus. Pas plus que d'espérer que ma chance tourne ou de croire en ma bonne étoile. Voici ce que Jim m'a appris. Si vous voulez réussir dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de fonder une entreprise très rentable, de se constituer un portefeuille de placement à l'épreuve des tempêtes ou de développer un mode de vie sain qui vous remplit d'une énergie sans borne, vous devez étudier les gens qui ont déjà atteint le résultat que vous recherchez. En d'autres termes, le succès laisse des indices, des traces. Si une personne a réussi à réaliser une ambition à long terme, qu'il s'agisse de perdre du poids, de faire croître une entreprise ou d'entretenir une relation extraordinaire, la chance n'a rien à voir avec cela. Cette personne fait quelque chose de différent de vous. Vous devez donc comprendre exactement ce qu'elle fait différemment et comment elle a maîtrisé précisément les compétences dont vous aurez besoin pour reproduire son succès. Jim m'a amené à me concentrer sur les quelques personnes qui agissent dans la vie et pas seulement sur celles qui parlent. J'ai commencé à apprécier la valeur des modèles, ces personnes spéciales qui peuvent vous aider à vous engager à adopter une approche éprouvée au lieu d'investir et gaspiller toute votre énergie en essais et erreurs. S'il existe déjà une voie express pavée vers le pouvoir, pourquoi ne pas la suivre ? Mais rappelez-vous, j'étais Monsieur Solution. J'ai donc continué à lire avec voracité, à étudier les personnes les plus performantes dans tous les domaines que je voulais maîtriser, à appliquer leurs stratégies éprouvées. En peu de temps, j'avais rassemblé suffisamment de réponses pour devenir coach. J'ai commencé par des séances individuelles, puis j'ai organisé de petits séminaires, puis des groupes de plusieurs centaines de personnes. Peu de temps après, je travaillais avec des médaillés d'or olympique, des gens d'affaires milliardaires et certains des plus grands artistes du monde. J'avais trouvé ma vocation. C'était une vie magnifique. J'avais l'occasion de partager les idées et les stratégies que j'avais apprises et d'aider les autres à se connecter à leur force intérieure, à leur courage, à leurs objectifs et à leurs raisons d'être. Et plus importante encore, de découvrir comment obtenir des résultats plus rapides et plus satisfaisants. Mais la vérité, c'est que j'étais une personne différente à l'époque de celle que je suis aujourd'hui. Dans les premières années de ma carrière, je ne savais pas encore comment gérer la partie craintive et embêtante de l'ancien cerveau de combat ou de fuite qui existe en chacun de nous. Je suppose que vous avez aussi vécu cela, ces moments où l'incertitude se déchaîne, incitant votre esprit à inventer des scénarios catastrophes farfelus tirés par les cheveux qui vous rapporteraient une fortune si vous écriviez des scénarios pour la télé ou des films. J'ai dû regarder beaucoup de ces films car j'ai commencé à développer un terrible sentiment d'appréhension au sujet de mon avenir. Rationnellement, je pouvais voir que ce n'était pas un hasard si ma carrière avait pris son envol. Je travaillais 18 à 20 heures par jour dans le cadre d'une mission pour servir, mais une pensée horrible continuait à s'insinuer dans mon cerveau et si la raison pour laquelle j'avais réussi si rapidement était que j'étais destiné à mourir jeune. Une fois que je me suis permis de m'attarder sur ces peurs irrationnelles, mon esprit a continué à en créer d'autres. Comme je l'ai enseigné aux gens pendant des années, là où va la concentration, l'énergie circule. Vous avez donc intérêt à vous concentrer et à mieux diriger votre attention. Mais cette appréhension était insensée. Il ne s'agissait pas seulement d'une forme d'anxiété à propos d'une mort prématurée. Je craignais que ma fin tragique soit lente et agonisante. Au lieu d'être heurté par un camion et de mourir instantanément, je m'imaginais pourrir de douleurs pendant des années avec un cancer. J'en faisais même des cauchemars. Jusqu'au jour où mes cauchemars se sont concrétisés et qu'un diagnostic de cancer a réellement bouleversé mon univers. Mais ce n'est pas moi qui ai reçu le diagnostic. Ma petite amie de l'époque, Lise, a fait irruption dans mon appartement un jour en sanglotant de façon incontrôlable. Ma mère a un cancer, m'a-t-elle dit. Il pense qu'il lui reste neuf semaines à vivre. C'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Ça m'a coupé le souffle. J'aimais Ginny, la mère de Lise, et je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Luttant pour retenir mes larmes, j'ai demandé comment est-ce possible ? Ginny avait découvert une grosse bosse dans son dos, juste sous l'épaule, et elle s'était rendue chez le médecin. On lui disait maintenant que c'était cancéreux et qu'elle avait aussi une tumeur dans l'utérus. De plus, ses médecins avaient décidé que cela ne valait même pas la peine de la traiter, car son cancer avait progressé au-delà du point de non-retour. Tout ce qu'elle pouvait faire est de faire face courageusement à la perspective de mourir dans la quarantaine. Cette terrible nouvelle m'a profondément ébranlé. Mais j'étais quelqu'un qui ne pouvait jamais accepter la douleur, la souffrance ou la défaite sans chercher un dénouement moins fatal. Je savais que des dizaines de milliers de personnes avaient vaincu le cancer après avoir appris qu'il était incurable et que plusieurs d'entre elles avaient suivi des solutions de rechange non traditionnelles à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Et si leur succès avait laissé des indices qui pourraient aider Ginny. Alors, je me suis mis au travail en lisant tout ce que je pouvais sur le cancer. Je suis tombé sur un petit livre écrit par un orthodontiste du Kansas qui avait vaincu un cancer du pancréas et qui avait mis à son crédit un programme nutritionnel qui avait apparemment détoxifié son système. En même temps, il a revitalisé son corps avec des enzymes pancréatiques concentrées. C'était une approche controversée et je ne la recommanderais pas aujourd'hui car il existe maintenant de meilleures options. Mais à l'époque, Ginny n'avait rien à perdre et aucun choix prometteur. Elle a donc adopté cette approche expérimentale avec la conviction inébranlable qu'elle la sauverait. Le plus incroyable, c'est qu'en quelques jours seulement, elle s'est mise à se sentir mieux. Après quelques semaines, alors que son corps commençait à se purifier, elle se sentait encore mieux. Après deux mois et demi, le médecin de Ginny a été déstabilisé par son amélioration radicale. Il finit par la persuader de subir une chirurgie exploratoire pour qu'il puisse voir ce qui se passait. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont découvert qu'une tumeur de la taille d'un point avait été réduite à la taille d'un ongle. Le docteur était stupéfait. Ginny lui a expliqué ce qu'elle avait fait pour se guérir, mais il n'avait aucune envie de l'entendre. Il ne pouvait pas croire que son régime alimentaire et son état d'esprit aient pu avoir un effet aussi profond. « Vous ne comprenez pas, » lui a-t-il dit sur un ton condescendant. « C'est juste une rémission spontanée. Aujourd'hui, je suis heureux de vous informer que Ginny est bien vivante, en bonne santé et qu'elle se porte bien à 80 ans, plus de 40 ans après avoir appris qu'il ne lui restait que 9 semaines à vivre. Cette expérience m'a changé à jamais. À ce jour, je ne peux pas expliquer les mécanismes précis qui ont guéri le corps de Ginny, mais je peux vous dire ceci. Le rétablissement de Ginny a renforcé ma conviction profonde qu'il y a presque toujours une réponse, même dans les situations les plus difficiles. Et cela m'a appris que nous devons chercher ces réponses avec un esprit ouvert et curieux, sans jamais accepter que les « experts » aient forcément raison, surtout sans poser de questions. Bien sûr, il y a des moments où la norme de soins traditionnels peut être la meilleure approche, mais nous devons tous penser par nous-mêmes et faire preuve d'une vigilance raisonnable. Nous ne pouvons pas confier la surveillance de notre santé à quelqu'un d'autre, quel que soit le nombre de diplômes fixé au mur. Nous ne pouvons pas croire qu'ils ont toutes les bonnes solutions. De même, nous ne pouvons pas suivre aveuglément l'exemple de la personne moyenne. Pourquoi le feriez-vous, étant donné que la personne moyenne n'est pas particulièrement en bonne santé ? Le fait de constater comment la vie de Jimmy a été bouleversée par le cancer, puis de voir de nouveau du bon côté de la vie, m'a montré la simple vérité selon laquelle rien ne compte plus que notre santé. Comme vous pouvez l'imaginer, cela m'a convaincu que prendre soin de mon corps devait être une priorité absolue. Certaines personnes se comportent comme si le travail ou l'argent étaient plus importants que la santé. Pensez-y, il y a des milliardaires à qui on a diagnostiqué une maladie chronique douloureuse ou en phase terminale et qui renonceraient à tout pour retrouver leur bien-être physique. Comme nous le verrons plus loin en détail, nos choix de mode de vie, en particulier l'alimentation, l'exercice, le sommeil et l'état d'esprit, jouent un rôle déterminant dans l'optimisation de notre santé. Des changements simples et mineurs dans ces domaines peuvent exercer une influence considérable sur notre qualité de vie et notre niveau d'énergie quotidienne. J'ai donc décidé de tout mettre en œuvre pour adopter un mode de vie sain qui m'aiderait à maximiser ma force, ma vitalité, mon aptitude à grandir et à partager et ma capacité à vivre pleinement ma vie. J'ai commencé à faire de la musculation comme un fou. Je suis devenu végétalien à une époque où ce n'était pas vraiment à la mode en Amérique. La patrie des steaks surdimensionnés, des côtes levées barbecue, des cheeseburgers et du poulet frit. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai parfois poussé les choses trop loin. Je me suis tellement démené qu'il m'était difficile certains jours de courir ou même de marcher sans avoir mal au dos. Mais je suis devenu extrêmement fort et je débordais d'énergie. Pour la première fois, j'ai senti que je m'étais vraiment connecté à mon propre pouvoir, à mon essence, à mon énergie vitale, ma force de vie. Votre corps spectaculaire. Nous devons être disposés à renoncer à la vie que nous avons imaginée pour pouvoir vivre celle qui nous attend. L'ancienne peau doit disparaître avant que la nouvelle puisse changer. Joseph Campbell Lorsque vous et moi nous sentons plein d'énergie et que notre corps fonctionne bien, nous avons tendance à tenir notre santé pour acquise. Mais si vous vous arrêtez un instant pour y réfléchir, le corps humain est la machine la plus complexe, la plus sophistiquée et la plus impressionnante jamais inventée. Il suffit de considérer l'effet suivant. Votre corps miraculeux est composé d'environ 30 000 milliards de cellules humaines et en produit 330 milliards de nouvelles chaque jour. Les cellules humaines sont plus nombreuses que les cellules bactériennes dans notre intestin. Combien y en a-t-il ? Environ 39 000 milliards. On estime que votre cerveau contient environ 100 milliards de neurones, soit le même nombre d'étoiles que la voie lactée. Qu'en est-il de l'œil humain ? Eh bien, il contient plus de 2 millions de pièces mobiles. Les os de nos cuisses sont plus solides que du béton. Votre peau perd environ 40 000 cellules par minute, soit 50 millions par jour, et les remplace par des cellules saines sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Les globules rouges peuvent parcourir tout notre corps en moins de 20 secondes. Disposez bout à bout, vos vaisseaux sanguins s'étendraient sur plus de 100 000 kilomètres, soit plus de deux fois le tour de l'équateur de la Terre. L'information passe à travers les synapses de votre cerveau à 430 kilomètres par heure, plus rapidement que la vitesse record du circuit automobile l'Indianapolis Motor Speedway de l'Indiana. De plus, nous avons reçu tout ce matériel extraordinaire gratuitement, ce qui pourrait expliquer pourquoi beaucoup de gens n'en prennent pas si bien soin. Mais j'étais déterminé à tirer le meilleur parti de ce qui m'avait été donné. Je devais donner le meilleur de moi-même. Ma mission de conduire les autres vers de nouveaux sommets l'exigeait. Au fur et à mesure, j'ai élargi mon champ d'action à travers le monde entier. Je voyage sans cesse. Au cours d'une année typique, je visite plus de 100 villes dans pas moins de 16 pays différents. Sur scène, je dois retenir l'attention d'un public de 10 000 à 15 000 personnes, voire 35 000 dans un stade, jour après jour, pendant 4 à 7 jours pour chacun de mes programmes. En dehors de la scène, j'entraîne des champions de classe mondiale comme Serena Williams et Conor McGregor et des équipes comme les Warriors de Golden State, champions de la NBA et les Capitals de Washington, les vainqueurs de la Coupe Stanley de la NHL. Ces athlètes phénoménaux attendent de moi comme d'eux-mêmes que je travaille à la limite de ce qui est humainement possible. Je ne suis pas sûr qu'ils m'auraient écouté si je m'étais affalé sur le canapé toute la journée, m'empiffrant de biscuits et de chips. J'ai donc transformé mon corps en un véhicule de haute performance pour une énergie illimitée. Si vous voulez aider les gens à faire d'énormes progrès, la première chose dont vous avez besoin est de l'énergie et une extraordinaire quantité. Personne ne peut constamment prendre les mesures nécessaires pour dépasser ses limites ou ses peurs sans un niveau suprême de force et de vitalité. Mon travail consiste à faire en sorte que cela se produise en plongeant littéralement dans la foule, en sprintant dans les escaliers du stade et en maintenant ces milliers de personnes engagées 12 à 14 heures par jour, jour après jour, nuit après nuit. Et c'est en grande partie l'énergie que nous générons ensemble. Si vous avez déjà assisté à l'un de mes événements, vous savez ce que je veux dire. C'est une énergie exaltée qui explose en vous et autour de vous et qui vibre et palpite dans votre esprit et votre corps. C'est ce sentiment d'être passionné où vous savez que vous pouvez tout rendre possible. Cela vous propulse dans un état d'esprit maximal, de pointe, dans un endroit où vous êtes libéré pour vivre, aimer et performer à un tout autre niveau. C'est ce qui crée la transformation. Pour faire tout cela, j'impose des exigences insensées à mon corps pour générer l'énergie nécessaire à ces profonds changements. En fait, il y a quelques années, une organisation appelée Applied Science and Performance Institute, Institut des sciences appliquées et de la performance, a entrepris de mesurer les performances de mon corps pendant ces événements de haute intensité. Ils m'ont attaché à un appareil valant 65 000 $ et ont tout suivi, de la variabilité de mon rythme cardiaque à la quantité d'acide lactique que j'accumulais. Ils ont testé mon sang et ma salive toutes les heures pour évaluer mes niveaux hormonaux tout au long de la journée. Après 9 heures, l'appareil est tombé en panne, mais j'ai continué pendant 3 heures de plus. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Alors, ils m'ont testé lors de 4 événements distincts et, chaque fois, ils ont obtenu les mêmes résultats. Il s'est avéré que je sautais plus de 1000 fois par jour. C'était important, comme les chercheurs me l'ont expliqué. Je pèse 128 kg et chaque atterrissage multipliait par 4 la force de mon poids corporel. Cela représente plus de 455 kg de stress pour chaque saut, 1000 fois par jour, pour plus d'un million de kilos de stress dans la journée. Je brûlais 11 300 calories par jour, ce qui équivaut à jouer deux matchs et demi de basketball de la NBA en une journée ou de courir trois marathons. Et puis, je recommençais le lendemain et le suivant et le suivant. Je ne vous dis pas ça pour vous impressionner. Mon but est de vous faire comprendre à quel point il est essentiel pour moi de garder mon corps en parfaite condition, dans un état optimal. C'est la raison pour laquelle je suis devenu un pirate de génétique libre, de la bioinformatique libre à plein temps. C'est pourquoi je cherche constamment de nouveaux outils pour renforcer et améliorer mon énergie, ma vitalité et mon endurance. Au cas où vous vous poseriez la question, je n'ai pas non plus ralenti avec l'âge. Aujourd'hui, à 62 ans, non seulement je me sens plus fort, mais je peux aussi courir plus vite et soulever plus de poids que lorsque j'avais 25 ans. Tout cela, grâce aux modalités d'application d'un entraînement bien conçu, à une technologie de pointe, à une alimentation saine, et à la puissance de la médecine régénérative. Un jour typique a libéré le pouvoir intérieur de Tony. 1. Brûler les calories. Chaque jour, en moyenne, Tony Robbins brûle 11 300 calories sur scène. C'est l'équivalent de 2 heures et demie de marathon, 10 entraînements de hockey, 2 matchs et demie de basketball. 2. Stress physique. Plus de 1 100 sauts, soit une pression de 1 million de kilos. 128 kilos fois 4 pressions au moment du choc fois 1 000 sauts égale 1 million de kilos de pression. 5 fois plus de stress biochimique que le saut en parachute. 3. Seuil d'acide lactique. Double d'acide lactique d'un match de basketball. Un seuil d'acide lactique 4 fois plus grand. À un seuil de 4, si vous courez avec un ami, vous ne pouvez pas parler. Tony parle encore à un seuil de 18, pendant 12 à 14 heures. La masse osseuse de Tony Robbins est 99,9 % plus dense que celle de la population moyenne. Tony Robbins a 7 kilos de masse corporelle maigre de plus qu'un joueur de Ligue nationale de football. Applied Science and Performance Institute, ASPI, a étudié des champions de la Coupe Stanley et du Super Bowl. Des Navy Seals ont publié des centaines d'études sur la longévité. Les informations précédentes sont basées sur l'étude de Tony Robbins à travers 5 événements sur 3 ans. Encore une fois, je ne vous dis pas cela pour me vanter. Je vous le mentionne parce que je veux que vous sachiez ce qui est possible pour vous aussi. Après tout, mon but en écrivant ce livre est de vous aider à libérer l'énergie pure, vibrante et turbo-compressée de votre force vitale. Quel plus beau cadeau pourriez-vous vous offrir que la possibilité d'optimiser votre vitalité et votre force pour qu'elle dure et même augmente avec l'âge ? Que ne donneriez-vous pas pour renverser la tendance habituelle, le modèle standard que la plupart des gens acceptent, de déclin constant ou spectaculaire ? Maintenant, je ne veux pas vous donner une mauvaise impression. Comme vous, je ne suis pas à l'abri des problèmes. Loin de là, j'ai traversé des périodes où ma santé et ma vie ont été sérieusement mises en danger, où mes convictions ont été testées comme jamais auparavant. L'une de ces épreuves par le feu est survenue lorsque j'avais 31 ans, à une époque où je coachais certaines des personnes les plus influentes de la planète et où je me sentais au sommet du monde. Un jour, dans le but de renouveler ma licence de pilote d'hélicoptère, j'ai consulté un médecin pour un examen physique de routine. J'étais en forme et tellement conscient de ma santé qu'il ne m'est pas venu à l'esprit que je pouvais avoir un problème. Mais, quelques jours plus tard, je suis rentré chez moi tard un soir pour trouver un message comme un adjoint avait collé sur ma porte. Votre médecin n'arrête pas de téléphoner. Il dit que vous avez l'appelé. C'est une urgence. Malheureusement, il était plus de minuit. Tout ce que je pouvais faire, c'était de laisser un message sur la messagerie vocale. Que fait votre esprit dans une telle situation ? Eh bien, le mien a tout de suite pensé « Oh mon Dieu ! Après tout ce que j'ai fait pour rester en bonne santé, est-il possible que j'ai un cancer ? Je mange très bien et je m'entraîne comme un fou. Mais est-ce que ça pourrait être des produits chimiques dans l'environnement ? Tous ces vols d'avions m'ont-ils exposé à trop de radiation ? Lorsque vous êtes dans un état d'incertitude, votre esprit déraillait parfois. J'ai décidé de faire taire ces pensées, de les laisser aller et de réagir à la réalité telle qu'elles se présentaient. À cette étape de ma vie, j'avais acquis la conviction profonde de l'importance d'un esprit courageux. Comme le dit le proverbe, le lâche meurt mille fois avant sa mort, le brave ne meurt qu'une fois. Je ferai face à n'importe quelle situation le matin. Le lendemain, rempli d'un sentiment d'angoisse que je n'avais pas ressenti depuis des années, j'ai téléphoné au médecin pour savoir ce qui n'allait pas. « Vous devez être opéré, » m'a-t-il dit. « Vous avez une tumeur au cerveau. » J'étais choqué et déconcerté. Comment pouvait-il savoir cela à partir d'un examen médical de routine ? Le médecin, un type bourru qui aurait été recalé de l'école de charme, m'a dit qu'il avait effectué des tests sanguins supplémentaires parce qu'il pensait que mon corps contenait des quantités anormales d'hormones de croissance. Étant donné que je mesurais 1,55 m en deuxième année de lycée, j'ai grandi de 26 cm en un an et que je mesure maintenant 2 m et que je chausse du 49, il n'a pas fallu Sherlock Holmes pour faire cette déduction. Mais ensuite, il est allé encore plus loin. Il soupçonnait que la poussée de croissance que j'avais connue à l'adolescence lorsque j'avais gagné 26 cm en un an était le résultat d'une tumeur de l'hypophyse à la base de mon cerveau. Il m'a dit que c'était une bombe à retardement dans ma tête. Je devais m'envoler le lendemain vers le sud de la France pour animer l'un de mes séminaires Rendez-vous avec le destin. Mais le médecin voulait que je renonce à cet événement et que je subisse une intervention chirurgicale d'urgence à la place. De toute évidence, il ne me connaissait manifestement pas bien. Je n'allais pas accepter le premier diagnostic et prendre rapidement une décision par peur, tout en annulant simultanément un événement à la dernière minute et en laissant des milliers de personnes en plan. Je me suis donc rendu en France, j'ai donné le séminaire, puis j'ai passé quelques jours à essayer de me détendre à Portofino, en Italie. Cela n'a pas marché. Mes vieilles peurs de la maladie et de la mortalité revenaient sans cesse m'envahir. Était-ce finalement le cas ? Étais-je condamné à mourir jeune ? Après tout, pour surmonter mes peurs, j'ai passé des années à entraîner et à conditionner mon esprit et mon corps pour acquérir un sentiment constant de force et de certitude. C'est la seule façon de se préparer à passer à l'action. Or, tout à coup, j'ai été renvoyé dans la terrifiante insécurité de mon enfance où rien ne semblait stable. Je n'avais aucune idée si j'allais vivre ou mourir, mais quelques jours plus tard, j'ai décidé que je devais faire face à la situation. J'ai donc pris l'avion pour entrer chez moi et passer un scanner intercérébral. Je me souviens d'être sorti de l'appareil d'IRM, d'avoir regardé l'expression sombre du visage du technicien de laboratoire et d'avoir su à ce moment-là qu'il avait vu quelque chose de sinistre. Le médecin a examiné la radiographie et a confirmé que j'avais une tumeur de l'hypophyse. Elle avait gonflé de façon incontrôlée, poussant d'énormes quantités d'hormones de croissance dans mon corps et créant une condition appelée gigantisme. La tumeur a diminué un peu d'elle-même et le médecin n'a pas pu expliquer comment ni pourquoi cela s'était produit. Mais elle était encore suffisamment présente pour qu'il me demande instamment de me faire opérer immédiatement. Sinon, a-t-il prévenu, la tumeur pourrait générer une surproduction désastreuse d'hormones et déclencher une insuffisance cardiaque ou toute autre issue fatale. Il n'y avait qu'un problème avec le plan du docteur. En supposant que je survive à l'opération, il y avait encore une forte probabilité qu'elle détruise mon système endocrinien, me privant à jamais de l'énergie qui me permettait d'accomplir le travail de ma vie. Pour moi, c'était tout à fait inacceptable. À tout le moins, j'aurais besoin d'un deuxième avis avant même de pouvoir envisager un tel risque. Mais ce médecin faisait partie de ces spécialistes qui sont exaspérés par toute contestation de leur autorité. Il a donc refusé de recommander un autre expert. Comme je l'avais appris du triomphe de Ginny sur le cancer, personne n'a le monopole de la sagesse médicale. Je ne pouvais pas accepter de placer ma vie entre les mains d'un seul médecin sans étudier mes autres options. J'ai trouvé un endocrinologue de renommée mondiale à Boston qui a scanné mon cerveau à nouveau. Je n'oublierai jamais sa gentillesse et sa compassion, le contraire du premier médecin. Il m'a assuré que la chirurgie serait beaucoup trop risquée et que je n'en avais pas besoin. À la place, il m'a suggéré de me rendre en Suisse deux fois par an pour des injections d'un médicament expérimental qui empêcherait ma tumeur de se développer et réduirait le risque de problèmes cardiaques. Quand j'ai demandé quels étaient ses effets secondaires, il a répondu « Pour être honnête, il faut escompter une grande perte d'énergie. » Et j'ai dit « Je ne peux tout simplement pas faire ça. Je ne peux pas remplir la mission de ma vie tout en ayant très peu d'énergie. » Et j'ai rétorqué « L'autre médecin m'a avisé que je devais subir une intervention chirurgicale et vous me dites maintenant que je dois prendre des médicaments. » Et ce bel homme a dit avec un sourire et une étincelle dans les yeux « Tony, vous avez raison. Le boucher veut faire de la boucherie. Le boulanger veut faire de la boulangerie. Le chirurgien veut couper en chirurgie. Et moi, je suis endocrinologue. Donc, je veux vous donner un médicament. Mais voilà la question. Nous aurons simplement plus de certitude si vous prenez le médicament. » Et j'ai répondu « Mais nous ne pouvons pas non plus être certains de tous les effets secondaires de ce médicament. Il n'y a aucun signe de problème cardiaque actuel. Et j'ai manifestement ce problème depuis mon adolescence. Et si je ne faisais rien ? » Le médecin m'a répliqué « Eh bien, si vous vous faites tester régulièrement, je suppose que c'est une possibilité. » Au cours des trois mois suivants, j'ai rencontré six autres médecins. L'un d'eux a présenté des arguments convaincants pour ne rien faire, si ce n'est de me soumettre à des examens réguliers pour m'assurer que mon état ne s'était pas détérioré. Tout en reconnaissant que mon sang contenait d'énormes quantités d'hormones de croissance, il a souligné une chose que tous les autres médecins semblaient avoir négligée. Mon état n'avait pas causé d'effet négatif. Au contraire, a-t-il dit, mon réservoir d'hormones de croissance a peut-être renforcé la capacité de mon corps à récupérer du stress extraordinaire que mon travail lui imposait. Vous avez un grand cadeau ici, m'a dit le médecin. Je connais des culturistes qui devraient dépenser 1200 dollars par mois pour avoir ce que vous obtenez gratuitement. Finalement, j'ai suivi son conseil et j'ai décidé de ne pas recourir à la chirurgie et aux médicaments. Comment cela s'est-il passé ? Ma décision m'a peut-être sauvé la vie. Six mois plus tard, la Food and Drug Administration américaine a interdit l'utilisation du médicament qui m'avait été recommandé après que des études ont révélé qu'il provoquait le cancer. Et trois décennies plus tard, bien que j'ai toujours cette tumeur à la base de mon cerveau, elle n'a pas encore causé de problème. Elle ne m'a pas empêché de vivre la vie la plus bénie et la plus magique que je puisse imaginer. Tous ces médecins étaient bien intentionnés. Ils voulaient tous me donner la certitude que je serais guéri par les médicaments ou la chirurgie. Mais il y a un prix à payer pour la certitude quand vous essayez de l'obtenir de l'extérieur de vous-même. Et je commençais à comprendre que le seul véritable pouvoir de certitude se trouve en nous-mêmes. Je devais prendre une décision. Si je ne ressentais aucun effet néfaste dans ma vie, pourquoi vivre dans la peur ? En fin de compte, votre santé se résume à prendre des décisions intelligentes, à développer de bonnes habitudes et à avoir un état d'esprit solide. Et n'oubliez pas que les émotions peuvent dominer le corps physique. Une étude a montré qu'un accès de colère de cinq minutes peut affaiblir votre système immunitaire pendant cinq heures. Ainsi, apprendre à maîtriser son esprit est essentiel pour obtenir une qualité de vie extraordinaire et des quantités prodigieuses d'énergie. Nous explorerons plus en profondeur le pouvoir de l'état d'esprit et les stratégies pour le maîtriser dans les deux derniers chapitres de ce livre audio. Au bout d'un moment, j'ai simplement réalisé que cela ne valait plus la peine d'être anxieux. J'ai décidé que je ne vivrai plus ma vie dans la peur et que je ne me limiterai plus d'aucune manière à cause d'une menace invisible dans mon cerveau. Bien sûr, je passe encore régulièrement des tests pour m'assurer que ma tumeur n'a pas grossi et que mon cœur fonctionne toujours parfaitement. Mais en attendant, rien ne m'empêchera de vivre pleinement et sans crainte jusqu'au jour de ma mort. Devenez le responsable de votre propre santé. Ne soyez pas si ouvert d'esprit que votre cerveau en tombe. Gilbert Keith Chesterton Le traitement d'une tumeur cérébrale a renforcé ma conviction profonde que vous et moi devons assumer l'entière responsabilité des décisions les plus importantes de notre vie. L'un des principes fondamentaux de ce livre audio est que vous devez être le PDG de votre propre santé. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un d'autre déterminer notre destin, peu importe à quel point il est bien informé ou attentionné. Les experts doivent être nos coachs, mais pas nos commandants. Lorsqu'il s'agit de votre famille, de votre foi, de vos finances ou de votre santé, vous seul pouvez prendre les décisions cruciales car au bout du compte, vous devrez vivre avec les résultats de vos décisions. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela signifie que vous devez prendre en main votre éducation sur ce qui fonctionne afin de pouvoir prendre des décisions intelligentes éclairées et indépendantes sur la manière de protéger et d'améliorer votre bien-être physique. Cela indique qu'il faut garder une bonne dose de scepticisme à l'égard de ce que vous entendez ou lisez, étant donné que certaines informations sont erronées, nocives ou nuisibles, voire mortelles. Et cela signifie qu'il faut demander un deuxième avis avant de prendre une décision médicale importante, car même les meilleurs médecins commettent des erreurs. Tout comme vous et moi pouvons, très occasionnellement, commettre des erreurs dans nos propres domaines d'expertise. Où devez-vous aller pour obtenir un deuxième avis ? Évidemment, il ne s'agit pas d'un choix au hasard. Vous devez rechercher des experts qualifiés qui ont fait leur preuve dans la résolution de votre problème spécifique. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole en vous disant qu'un seul avis d'expert ne suffit pas. Une étude publiée en 2017 a analysé les dossiers médicaux de 286 patients dont les prestataires de soins de santé les avaient dirigés vers la clinique Mayo pour obtenir une deuxième opinion. Le rapport a révélé que le diagnostic final était nettement différent du diagnostic initial dans 21 % des cas. Oui, le deuxième avis contredisait le premier dans plus d'un cas sur cinq. Qui plus est, pour deux patients sur trois, le diagnostic final s'est avéré mieux défini, redéfini que le premier. Le premier et le deuxième avis étaient identiques dans seulement 12 % de ces 286 cas. Maintenant, permettez-moi d'être clair. Je ne cherche pas à miner votre confiance dans la profession médicale. D'après mon expérience, les médecins sont parmi les personnes les plus dévouées, les plus assidues et les plus honorables que j'ai jamais rencontrées. Qu'y a-t-il de plus admirable que de consacrer sa vie à aider et à soigner les autres ? Mais l'étude de la clinique Mayo confirme une leçon que j'ai apprise lorsque tous mes spécialistes de haut niveau n'étaient pas d'accord sur la façon de traiter ma tumeur. Les médecins peuvent être sincères et avoir sincèrement tort. Comment cela se fait-il ? Tout d'abord, nos corps sont infiniment complexes et les données médicales peuvent être interprétées de tellement de façons différentes. Les médecins sont également confrontés au fait que le sol se déplace constamment sous leurs pieds. Une grande partie de ce qu'ils ont appris à l'école de médecine est rapidement dépassé par le déluge sans fin de nouvelles recherches, de nouvelles technologies et de nouvelles options de traitement. En 2017, la faculté de médecine de Harvard a indiqué que la demi-vie ou la période biologique des connaissances médicales était de 18 à 24 mois et a prédit qu'elle durerait 73 jours au moment où vous écoutez ce livre. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que plus de la moitié de tout ce qu'un médecin a appris à l'école de médecine n'est plus valable dans les 18 à 24 mois. Wow ! Pouvez-vous imaginer à quel point il doit être difficile de suivre tous ces changements dans le contexte de la pression constante des soins aux patients et de leurs problèmes urgents ? Une simple métaphore vous aidera peut-être à comprendre ce que vivent les médecins. Imaginez-vous dans la peau d'un médecin une personne qui se consacre à sauver des vies avec compétence et empathie. Vous vous promenez le long d'une rivière et tout à coup, vous entendez quelqu'un crier. Vous voyez qu'il se noie. Alors, sans penser à votre propre sécurité, vous plongez dans la rivière déchaînée. Vous attrapez la personne en train de se noyer et la tirez à la nage jusqu'à la rive. Vous lui donnez frénétiquement la réanimation bouche à bouche jusqu'à ce qu'elle crache et respire à nouveau. Vous avez sauvé la vie de cette personne. Mais alors, vous entendez deux autres personnes crier car elles sont tombées à l'eau. Vous êtes fatigué mais vous sautez dans l'eau et les sauvez toutes les deux. Et juste au moment où vous avez fini de réanimer la deuxième, vous entendez quatre autres personnes crier. C'est la situation difficile dans laquelle se trouvent les médecins aujourd'hui. Ils sont tellement occupés à sauver des gens qu'ils n'ont ni le temps ni l'énergie d'aller en amont pour voir qui jettent tous ces gens dans la rivière. Atul Gawande, chirurgien au Brigham and Women's Hospital, professeur à la faculté de médecine de Harvard et lauréat d'un prix MacArthur, souvent baptisé Bourse des génies, évoque sans détour les difficultés de la pratique de la médecine dans son livre Complications, The Surgeon's Notes on an Imperfect Science. M. Gawande reconnaît que tous les médecins font de terribles erreurs, y compris les chirurgiens les plus respectés. Nous attendons de la médecine qu'elle soit un domaine ordonné de connaissances et de procédures. Mais ce n'est pas le cas. C'est une science imparfaite, une entreprise où les connaissances évoluent constamment, où les informations sont incertaines, où les individus peuvent se tromper et où des vies sont en jeu. Il y a de la science dans ce que nous faisons, oui, mais aussi de l'habitude, de l'intuition et parfois de simples vieilles suppositions. Au cours des deux dernières décennies, l'industrie pharmaceutique s'est très éloignée de son objectif initial de découvrir et de produire de nouveaux médicaments utiles. Aujourd'hui, elle est principalement une machine de marketing pour vendre des médicaments dont les bienfaits sont douteux. Marsha Angel, médecin et auteur américaine, 2004, première femme rédactrice en chef du New England Journal of Medicine. Enfin, il y a une raison supplémentaire pour laquelle vous et moi devons être bien informés et faire preuve de discernement en ce qui concerne nos soins de santé. Comme vous l'avez certainement vu dans les manchettes, l'industrie pharmaceutique a ses propres problèmes. De nombreuses personnes formidables travaillent dans les entreprises pharmaceutiques et elles ont mis au point des médicaments qui sauvent d'innombrables vies. N'allez donc pas en conclure, à tort, que je suis contre les médicaments. Bien au contraire, ce livre audio est rempli de quelques-unes des plus grandes percées médicales disponibles aujourd'hui. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les produits pharmaceutiques constituent un commerce extrêmement lucratif avec plus que sa part de scandale. La recherche, le développement et la mise sur le marché d'un médicament efficace peuvent coûter plus d'un milliard de dollars. Il n'est donc pas surprenant que quelques personnes sans scrupules aient utilisé le mensonge et la manipulation pour se remplir les poches aux dépens de patients comme vous et moi. L'un des scandales les plus notoires en matière de santé de ces dernières années concerne Purdue Pharma, qui s'est présenté comme une pionnière dans la mise au point de médicaments destinés à réduire la douleur, principale cause de la souffrance humaine. Cela semble assez noble, n'est-ce pas ? Mais en réalité, Purdue a fait d'énormes profits en commercialisant de manière agressive l'oxycontine, un analgésique tristement célèbre et addictif qui a alimenté l'épidémie d'opioïdes qui fait rage en Amérique. Purdue a intentionnellement trompé les médecins sur la sécurité de l'oxycontine en affirmant faussement que moins de 1% des patients qui prenaient le médicament devenaient dépendants. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, entre 1999 et 2019, près d'un demi-million d'Américains sont morts de surdose impliquant des opioïdes. Plus de 93 000 personnes sont décédées rien qu'en 2020. Un record. Pouvez-vous imaginer que les médecins qui prescrivent ces médicaments suivent les conseils des sociétés pharmaceutiques ? Encore une fois, les médecins n'ont pas le temps d'étudier chaque médicament qui arrive sur le marché. Et pouvez-vous imaginer l'horreur des médecins qui essaient de soulager la douleur de leurs patients et qui découvrent que leurs recommandations étaient fondées sur des informations erronées et qu'elle a conduit certains de ces patients à la dépendance, voire à la mort ? Entre-temps, Purdue a récemment accepté un règlement de 8,3 milliards de dollars pour résoudre une série d'accusations criminelles et civiles. Une infime fraction du coût de l'épidémie d'opioïdes de plusieurs trillions de dollars pour l'économie américaine, sans parler des vies qui ont été détruites. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les propriétaires de l'entreprise, la famille Sackler, ont accepté leur propre règlement de faillite de 4,5 milliards de dollars en échange d'une protection juridique à vie, mais seulement après avoir réalisé plus de 12 milliards de dollars de bénéfices avec l'Oxycontine. En juillet 2021, Johnson & Johnson, un nom familier depuis des générations et trois des plus grands distributeurs de médicaments, des noms connus depuis des générations également, ont conclu un accord de 26 milliards de dollars après que de nombreux États ont menacé de les traduire en justice pour avoir minimisé le caractère addictif et de dépendance des opioïdes. De nombreuses autres grandes sociétés pharmaceutiques, Big Pharma, ont également été mêlées à des controverses juridiques. Pfizer a accepté de payer la somme record de 2,3 milliards de dollars pour régler les accusations fédérales de commercialisation illégale et dangereuse de quatre médicaments différents. Des dénonciateurs ont dénoncé Quest Core Pharmaceuticals et Malincrot, la société qui l'a racheté, pour avoir soudoyé des médecins afin de les inciter à vendre un médicament contre les crises d'épilepsie chez les nourrissons. En 19 ans, le prix du médicament a augmenté de près de 97 000 %, passant de 40 dollars le flacon à 39 000 dollars. Si cela vous semble juste, essayez de demander à vos clients une augmentation de prix de 97 000 %, ou si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas demander à votre patron une augmentation de 97 000 %, le scandale de l'oxycontine est peut-être l'exemple le plus extrême d'une entreprise pharmaceutique faisant passer ses propres intérêts financiers avant la sécurité de ses clients. Mais, en réalité, l'ensemble de l'industrie pharmaceutique a une puissante incitation à nous faire acheter des médicaments qui peuvent ou non nous convenir. C'est pourquoi nous sommes bombardés de temps de publicité pour des médicaments sur ordonnance chaque fois que nous allumons la télévision. Pour vous donner une idée de combien d'argent est consacré à nous persuader de choisir un traitement particulier, considérez ceci. Rien qu'en 2019, plus d'un demi-milliard de dollars ont été dépensés en publicité aux États-Unis pour Humira, un médicament à succès utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite et d'autres maladies inflammatoires. Je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours amusé de voir à quel point les gens semblent beaux et en bonne santé dans ces publicités télévisées pour les médicaments sur ordonnance. Ils débordent toujours de joie en dansant, en faisant tourner un cerceau ou en donnant une nouvelle voiture rutilante à l'orfire. La vie ne pourrait pas être meilleure. Jusqu'à la fin de la publicité, lorsque vous entendez la longue liste des effets secondaires potentiels et découvrez que votre vessie pourrait exploser, que vous pourriez arrêter de respirer ou que des bras supplémentaires pourraient vous pousser. Je ne veux pas paraître cynique, mais les enjeux sont si élevés en ce qui concerne notre santé que nous ne pouvons pas nous permettre d'être des consommateurs naïfs qui acceptent sans poser de questions tout ce qui nous est vendu ou recommandé. Cela reviendrait à acheter une maison sur la base de la liste poétique d'un courtier immobilier, sans la visiter ou payer un inspecteur pour la vérifier. Nous devons être particulièrement prudents avant de prendre des mesures extrêmes, qu'il s'agisse d'un médicament aux effets secondaires potentiellement graves ou d'une opération à haut risque. Dans certains cas, il vaut la peine d'envisager des options moins agressives ou moins invasives. Comme vous le verrez bientôt, l'une des vertus de la médecine régénérative est qu'elle est fondamentalement différente des thérapies conventionnelles brutales auxquelles la plupart des gens ont recours. La médecine régénérative ne se contente pas de traiter vos symptômes. Son objectif est d'inverser ou de guérir le problème sous-jacent. Je n'aurais peut-être jamais entendu parler de la puissance de la médecine de précision ou des nombreuses avancées régénératrices au cœur de ce livre sans un terrible accident qui a menacé de faire dérailler tout mon mode de vie lorsque j'avais 54 ans. Je dois admettre qu'à l'époque, je me comportais plutôt comme un adolescent de 14 ans, dévalant les pentes d'une montagne à Seine-Vallée dans l'Idaho sur mon snowboard. Ça a mal tourné et je suis tombé avec une force qui m'a détruit l'épaule. Il s'est avéré que je m'étais déchiré la coiffe des rotateurs, l'ensemble des tendons et des muscles qui relient le haut du bras à l'épaule. Au fil des ans, j'ai dû faire face à de nombreuses douleurs. Mais là, la douleur était si brutale que je ne savais pas quoi faire de moi. Sur une échelle de 1 à 10, je donnerais à cette douleur une note de 9,9. Mes nerfs étaient à vif et respirer profondément me faisait même mal. Au cours des deux nuits suivantes, j'ai dormi deux heures, tout au plus. J'ai rencontré trois spécialistes qui m'ont tous conseillé la chirurgie. Mais le processus de récupération serait lent et ardu et je pourrais être mis à l'écart pendant six mois, voire plus, si les choses ne se passaient pas bien. De plus, le pronostic à long terme n'était pas très bon. Je pouvais me faire opérer et m'engager dans des mois de rééducation intensive pour finalement voir mon épaule affaiblie se déchirer à nouveau. Les médecins m'ont également prévenu que mon bras pourrait se bloquer au point que je ne pourrais plus le soulever au-dessus de mon épaule. Comment pourrais-je me laisser aller sur scène et énergiser des dizaines de milliers de personnes avec mon bras inerte à mes côtés ? Je serais comme un boxeur avec un bras attaché dans le dos. Il devait y avoir une meilleure réponse. Si seulement, je cherchais suffisamment pour la trouver. Je suis donc passé à la vitesse supérieure en recherchant toutes les solutions possibles et imaginables. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un chirurgien orthopédiste qui m'a dit que la chirurgie n'était pas la meilleure approche et qu'il existait un appareil qui pouvait soulager ma douleur sur le champ et potentiellement m'aider à guérir. En moins de 24 heures, quelqu'un m'a traité avec une telle machine. Il a réduit ma douleur de 9,9 à environ 5, ce qui signifie que je pouvais du moins penser de manière cohérente et enfin dormir à nouveau. Dans notre chapitre intitulé « Vivre sans douleur », je vous en dirai plus sur cette technologie de fréquence magnétique électronique pulsée, FMEP. De nombreuses études ont confirmé qu'elle peut accélérer la guérison des os jusqu'à 50%. Je suis convaincu que si vous êtes blessé, que vous souffrez beaucoup, que vous ressentez une douleur intense et que vous avez besoin d'un soulagement puissant, la FMEP pourrait être une excellente solution pour vous aussi. Mais, même si ma douleur était désormais plus facile à gérer, je n'étais toujours pas redevenu moi-même. Il m'arrivait de me donner énergiquement sur scène et de perdre soudainement toute sensation dans mon bras, où j'étais au beau milieu de la journée et tout me semblait bien, quand la douleur me frappait soudainement comme un marteau-piqueur. J'existais, mais je ne vivais pas et j'étais loin de me douter que ma crise de santé était sur le point de prendre une autre tournure et d'empirer. J'ai rencontré un autre médecin qui m'a examiné et a rendu un verdict dévastateur. Il m'a regardé dans les yeux et a déclaré « La vie telle que vous la connaissez est terminée ». Il m'a montré une image de ma colonne vertébrale et m'a expliqué « Vous avez une sténospinale extrême, c'est-à-dire un rétrécissement anormal de l'espace à l'intérieur de mon canal rachidien ». Ce n'était pas une surprise totale puisque j'avais de graves douleurs dorsales depuis près de dix ans. Mais le médecin m'a prévenu que ma situation était si grave qu'un nouveau coup dur pouvait me rendre quadriplégique. Une nouvelle chute de snowboard ou un saut lourd sur scène pourrait être catastrophique. Même une course à pied serait hors de question. Après des décennies d'exigences physiques incessantes, il semblait que mon corps commençait à s'effondrer. Ma vie avait toujours été rythmée par mon énergie et mon esprit, par ma volonté constante de servir les gens et de performer pour eux au summum de mes capacités. Mais maintenant, il semblait que tout l'édifice pourrait s'écrouler à tout moment. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une expérience de ce genre, un moment où votre vitalité était compromise, quand votre énergie a commencé à s'estomper et que vous vous êtes mise à envisager la possibilité d'un déclin constant. Si c'est le cas, vous pouvez imaginer l'incertitude et la peur que j'ai ressentie. Mais je n'étais pas sur le point de capituler et d'accepter que les dommages étaient irréversibles. Je refusais de croire que mon destin était décidé. J'ai donc fait ce que j'ai toujours fait. J'ai continué à chercher des réponses. Le miracle du renouvellement Nous devons toujours nous changer, nous transformer, nous renouveler et nous rajeunir. Dans le cas contraire, nous nous durcissons et nous devenons négatifs. Johan Wolfgang von Goethe Comme par hasard, je me suis tourné vers l'une des personnes les plus intelligentes, les plus férues de technologie et les plus avant-gardistes que je connaisse, mon cher ami Peter Diamandis. En grandissant, Peter rêvait de devenir astronaute, mais ses parents voulaient qu'il soit médecin. Ainsi, après avoir obtenu un double diplôme en génétique moléculaire et en ingénierie aérospatiale au MIT, il a reçu son doctorat en médecine de la Harvard Medical School. En fin de compte, cependant, Peter a tracé sa propre voie, développant une expertise d'une ampleur et d'une profondeur éblouissante. Parmi ses nombreuses réalisations, il est le fondateur et le président exécutif de la fondation XPRIZE, qui crée des concours incitant les innovateurs à réaliser des percées dans les domaines de la santé, de l'intelligence artificielle, de l'espace et de l'environnement. Son premier XPRIZE, le Ansari XPRIZE, a permis de réduire le risque et le coût des voyages dans l'espace en encourageant la création d'un vaisseau spatial fiable, réutilisable et financé par des fonds privés qui a rendu les voyages spatiaux privés viables. La technologie a ensuite été autorisée sous licence par Sir Richard Branson pour fonder Virgin Galactic et donner naissance à une nouvelle industrie. Il a ensuite fondé ou cofondé 24 autres entreprises. Il a cofondé un fonds de capital risque qui investit dans des entreprises à l'avant-garde de la santé et de la longévité. Il a également écrit trois livres à succès et a été désigné comme l'un des 50 plus grands leaders du monde par le magazine Fortune. Quel est le fil conducteur des passions de Peter ? Sa conviction profonde est que nous pouvons exploiter la technologie pour bâtir un monde meilleur, plus sain et plus prospère. Compte tenu de l'expérience unique de mon ami, personne n'était mieux placé pour me guider vers les solutions médicales les plus avancées, les technologies de pointe qui ne sont accessibles qu'à un cercle relativement restreint de personnes réellement informées. Peter se trouve à l'épicentre de ce cercle. Ce n'est pas seulement parce qu'il est un génie qui comprend parfaitement les dernières avancées technologiques sur le bout des doigts. Bon nombre des plus grands innovateurs du monde sont attirés par sa chaleur, son enthousiasme et son optimisme. Lorsque je lui ai demandé conseil, Peter m'a déconseillé de me précipiter pour subir une intervention chirurgicale, même si de nombreux médecins l'avaient présenté comme ma seule option viable. Il a plutôt suggéré une thérapie par cellules souches. Plus précisément, il m'a recommandé de parler avec son cher ami, le docteur Bob Hariri. J'ai d'abord été surpris car je me souvenais avoir entendu dire que Bob était neurochirurgien. « Il est neurochirurgien, » a répondu Peter. « Mais c'est aussi l'un des plus grands spécialistes mondiaux en matière de cellules souches. Il n'y a personne de mieux. » Je ne m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais c'était un peu comme si je voulais en apprendre davantage sur le basketball et qu'on me disait « Pourquoi ne rencontreriez-vous pas mon ami Lebron James ? » Il pourra vous dire comment on y joue. Pour vous donner un bref aperçu de la situation, Bob Hariri, MD, PhD, est à la fois un neurochirurgien de premier plan et un scientifique biomédical de renommée mondiale qui a été le premier à utiliser des cellules souches pour traiter un large éventail de maladies potentiellement mortelles. Bob est une légende dans le domaine de la science régénérative car il a été le premier à obtenir des cellules souches exceptionnellement puissantes et curatives à partir du placenta humain, une percée révolutionnaire qui a changé la donne et dont nous parlerons plus en détail dans le prochain chapitre. Bob détient plus de 170 brevets délivrés et en cours pour ses découvertes. Il est également un entrepreneur en série et le président directeur général de Cellularity Inc., une société de biotechnologie en phase clinique qui dirige la prochaine évolution de la médecine cellulaire. Bob m'a parlé des différents types de cellules souches et m'a expliqué qu'elles n'étaient pas toutes égales. À l'époque, le marché des thérapies par cellules souches ressemblait au Far West avec de nombreux traitements douteux promus par des personnes dangereusement non qualifiées. Bob m'a expliqué ce qu'il fallait éviter et où aller pour obtenir le meilleur traitement. « Vous avez besoin des cellules souches les plus fortes, les plus jeunes et les plus puissantes », m'a-t-il dit. « Vous avez besoin de cellules souches âgées de dix jours qui ont la force de la vie en elles. » Quelques semaines plus tard, j'ai eu mon premier traitement de cellules souches. Je vous raconterai l'histoire complète plus tard car je veux que vous compreniez précisément ce que ces thérapies régénératives impliquent et dans quelle mesure elles peuvent profondément vous aider. Mais pour l'instant, je vais aller droit au but. Peter et Bob m'ont mis sur la voie de la guérison qui ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. Mon épaule abîmée s'est complètement rétablie en quelques jours, sans chirurgie. Mon bras ne s'est plus jamais figé. Aujourd'hui encore, il fonctionne parfaitement. C'est comme si je n'avais jamais eu cet accident de snowboard. Mais quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Quelque chose que je n'aurais pas cru possible si cela ne m'était pas arrivé personnellement. Quelques jours après mon premier traitement, je suis sorti du lit un matin et j'ai constaté que la douleur intense que j'avais ressentie dans mon dos pendant la majeure partie des 14 années précédentes avait entièrement disparu. C'était un miracle. Un miracle absolu. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre, mon ami. La guérison de mon propre corps est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Au cours des dernières années, j'ai entrepris un voyage qui a changé ma vie. En cours de route, j'ai pu constater à quel point ce nouveau monde de technologies régénératives modifie radicalement notre compréhension de tout ce qui est possible en matière de santé, d'énergie, de force et de longévité. Mon rétablissement a commencé avec la thérapie par cellules souches que je viens d'évoquer. Mais je me suis rendu compte que cette révolution technologique va bien au-delà des cellules souches. Je veux partager avec vous ce que j'ai appris sur les nombreux outils de transformation qui sont disponibles dès maintenant pour remonter votre horloge biologique, rajeunir votre corps et vous reconnecter à votre force de vie dans toute sa splendeur. Je peux vous promettre ceci. Une fois que vous vous serez engagé à utiliser ces outils et que vous aurez découvert par vous-même leur impact sur votre santé et votre bien-être, votre vie ne sera plus jamais la même. Mon expérience personnelle du rajeunissement m'a amené au Vatican pour rencontrer le pape et côtoyer les plus grands scientifiques du monde en matière de régénération. Cela dit, je ne suis ni un scientifique ni un médecin. Contrairement au docteur Bob Hariri, je n'ai pas passé des décennies à travailler dans un laboratoire de recherche. Je ne sais même pas s'ils font des sarraux assez grands pour un type comme moi. Aussi, lorsque j'ai envisagé d'écrire ce livre, j'ai demandé à Bob et Peter de faire équipe avec moi. Je suis honoré qu'ils aient accepté d'être mes co-auteurs et de partager leur expertise inégalée. Nous avons tous les trois la chance d'être à une étape de notre vie où notre objectif principal est de servir les autres. C'est dans cet esprit que nous donnons 100% de nos bénéfices de ce livre pour faire une différence dans la vie des gens. Tout d'abord, nous donnons 20 millions de repas à Feeding America, l'une des organisations les plus efficaces que je connaisse pour aider les plus démunis. En fait, j'ai fait don des profits de mes trois derniers livres ainsi que de dons supplémentaires pour lancer le Billion Meal Challenge, le défi du milliard de repas. Nous sommes en avance sur le calendrier prévu pour fournir un milliard de repas d'ici 2025 et nous en sommes actuellement à plus de 850 millions de repas à ce jour. Le solde des bénéfices réalisés par les auteurs sur ce livre est reversé pour soutenir certains des plus grands leaders de la recherche médicale. Nous voulons appuyer les plus grands esprits du monde dans leur lutte contre le cancer, les maladies cardiaques, la maladie d'Alzheimer et plus encore, nous voulons promouvoir la recherche de pointe menée par certains des scientifiques remarquables que vous découvrirez dans les chapitres à venir. Nous sommes ravis de contribuer à accélérer leurs efforts pour sauver des millions de vies. Je veux que vous sachiez qu'en écoutant ce livre, à la recherche de réponses pour améliorer votre propre vie, vous contribuerez non seulement à la recherche médicale, mais aussi à nourrir ceux qui en ont le plus besoin en cette période économique difficile. Pour écrire ce livre, nous avons également fait appel au conseil de plusieurs experts de renommée mondiale qui font partie de notre comité consultatif Life Force. Ils ont contribué à nous orienter vers les scientifiques, les médecins, les inventeurs et les entrepreneurs que nous avons choisi de mettre en lumière. Nos conseillers, pour n'en citer que quelques-uns, sont Dr. Dean Ornish, professeur clinicien à l'École de médecine de l'Université de Californie à San Francisco et président et fondateur de l'Institut de recherche en médecine préventive à but non lucratif. David Sinclair, Ph.D., professeur de génétique à la Harvard Medical School et co-directeur du Centre Paul F. Glenn de Harvard pour la recherche sur la biologie du vieillissement. George Church, Ph.D., le légendaire généticien et ingénieur en biologie moléculaire et professeur de génétique Robert Winthrop à la faculté de médecine de Harvard. Deepak Srivastava, M.D., président des Gladstone Institutes et directeur du Centre de cellules souches Roddenberry de Gladstone. Eric Verdun, M.D., président et directeur général de l'Institut de recherche sur le vieillissement. Jennifer Garrison, Ph.D., professeure adjointe à l'Institut Buck et fondatrice du Consortium mondial pour la longévité et l'égalité en matière de reproduction. Caroline Deleucia, M.D., FACOG, gynécologue obstétricienne pratiquant depuis plus de 30 ans et experte en thérapies alternatives, pionnière à la pointe des traitements non-invasifs de bien-être sexuel. Rudy Tenzi, Ph.D., professeure de neurologie à l'Université de Harvard, directeur de l'unité de recherche sur la génétique et le vieillissement à l'Hôpital général du Massachusetts, vice-président de la faculté de neurologie et co-directeur du McCain's Center for Brain Health. Rhonda Patrick, Ph.D., scientifique et éducatrice publiée, créatrice de FoundMyFitness. Ses domaines d'expertise comprennent la recherche sur le vieillissement, menée au Sock Institute, le rôle de la génétique et de l'épigénétique dans l'état de santé, les avantages de l'exposition du corps à des facteurs de stress hormétiques et l'importance de la pleine conscience de la réduction du stress et du sommeil. Hector Lopez, M.D., fondateur partenaire et médecin en chef, Supplement Safety Solutions, LLC, Limited Liability Company et Center for Applied Health Sciences. Matthew Walker, Ph.D., professeur de neurosciences à l'Université de Californie, Berkeley, et l'une des principales autorités mondiales en matière de sommeil. Lors d'une réunion avec certains membres de cet illustre groupe, nous les avons taquinés en leur disant que si nous additionnions leur QI, le total serait supérieur à un million de points. Vous entendrez beaucoup parler d'eux dans les chapitres qui suivent, car ce sont tous des acteurs de premier plan dans le monde de la médecine régénérative. Mais ce que je veux souligner, c'est que le contenu de ce livre audio n'est pas basé sur mes opinions. Les réponses ne viennent pas de moi, car je ne suis pas l'expert ici. Mon rôle est de vous servir en agissant comme votre moteur de recherche intelligent. Je vais vous aider à faire la part des choses et vous présenter les acteurs clés, les initiés ultimes, les innovateurs qui créent réellement les percées que vous devez connaître. Vous pouvez être sûr qu'ils vous guideront vers les solutions les plus efficaces pour votre santé. C'est un peu le même rôle que j'ai joué dans l'argent, l'art de le maîtriser, sept étapes simples pour accéder à la liberté financière, disponible aux éditions Un Monde Différent, le best-seller numéro 1 du New York Times, que j'ai écrit sur l'investissement. Je ne suis pas un gourou en la matière, mais j'ai la chance d'avoir accès à certains des plus grands investisseurs de l'histoire. J'ai donc interviewé plus de 50 géants du domaine financier, y compris des multimilliardaires comme Ray Dalio, Warren Buffett, Paul Tudor Jones et Carl Icahn. J'ai fait part aux lecteurs de leurs idées les plus importantes que j'ai résumées en sept étapes simples vers la liberté financière. Comme je l'ai dit, le succès laisse des traces. Cette fois-ci, je vous emmène à la rencontre des maîtres d'un jeu très différent, la révolution de l'espace santé, de la durée de vie. Plusieurs de ces noms sont peut-être nouveaux pour vous, mais ici encore, il s'agit de la crème de la crème. Grâce à leur aide, nous vous ferons découvrir les outils, les technologies et les stratégies les plus efficaces pour retrouver votre énergie et optimiser votre santé. La plupart de ces solutions sont disponibles aujourd'hui, ce qui signifie que vous pouvez agir immédiatement sur la base des informations que nous allons partager avec vous. Mais le domaine de la science régénérative progresse si rapidement que nous mettrons également en lumière certaines des avancées les plus importantes qui se profilent à l'horizon, y compris de nombreuses thérapies transformatrices qui devraient être disponibles d'ici un, deux ou trois ans. En fait, dans ce livre audio, je vous emmènerai à la rencontre de quelques-uns des plus grands experts du monde et je vous présenterai plus de 195 entreprises qui sont à la pointe de la création de ces solutions innovantes qui changent la vie. Je crois tellement en ces découvertes que j'ai investi personnellement dans 28 d'entre elles. Je tiens cependant à ce que vous sachiez que ni Peter ni moi n'avons l'intention de vous fournir ni ne vous fournissons des conseils en matière d'investissement. En outre, la majorité de ces entreprises sont privées, non cotées en bourse de toute façon et fermées à l'investissement au grand public. Certaines de ces innovations qui font déjà l'objet des ces cliniques humains sont tellement époustouflantes que l'on pourrait croire qu'elles ne verront le jour que dans plusieurs décennies. En fait, elles seront là en un clin d'œil. En avant-première, imaginez une injection de cellules souches capables de guérir des lésions cardiaques en stimulant la régénération de nouvelles cellules du muscle cardiaque et la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins. Imaginez une injection qui peut stimuler votre système immunitaire pour éliminer des tumeurs solides, masse, et vaincre des cancers longtemps considérés comme incurables ou pour prévenir les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. Imaginez des imprimantes 3D qui peuvent créer un approvisionnement illimité de nouveaux reins dont les patients ont désespérément besoin à partir des propres cellules souches des patients transplantés en garantissant que les organes ne seront pas rejetés. Imaginez une lotion topique qui peut stimuler votre cuir chevelu et faire pousser de nouveaux cheveux sans les effets secondaires négatifs traditionnels. Imaginez une injection unique capable de guérir l'arthrose en régénérant et faisant se reformer du cartilage neuf et intact dans vos genoux ou votre dos. Imaginez un pistolet régénérateur à pulvérisation de cellules souches qui peut guérir des brûlures au second degré sans grève de peau en quelques jours ou quelques semaines plutôt que des mois ou des années. Ce ne sont là que quelques-unes des innovations révolutionnaires qui sont déjà disponibles ou en cours de développement rapide. J'ai hâte que vous preniez connaissance de ces nouveaux outils extraordinaires qui promettent virtuellement une régénération pratiquement illimitée et je vous promets une expérience pleine d'émerveillement et d'excitation. La voie à suivre Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis je deviens ce que je pourrais être Lao Tzu Permettez-moi de vous poser une question Qu'est-ce qui vous a poussé à écouter ce livre audio ? Laissez-moi deviner Vous vous sentez bien et vous voulez le rester pendant de nombreuses années Vous êtes quelqu'un qui profite pleinement de chaque opportunité de pointe pour maintenir votre énergie élevée éviter les maladies évitables et renforcer votre système immunitaire Ou peut-être êtes-vous un athlète à la recherche de nouveaux moyens d'améliorer ses performances et vous voulez suivre les traces de gens comme Tiger Woods Raphaël Nadal et Cristiano Ronaldo Tous ces champions ont eu recours à la médecine régénérative pour se remettre d'une blessure sans intervention chirurgicale et retrouver des performances optimales en quelques semaines au lieu de plusieurs mois Ou êtes-vous une personne au sommet de votre domaine Vous travaillez dur et vous avez bâti une vie que vous chérissez Mais ces derniers temps vous vous sentez fatigué ou épuisé Vous êtes maintenant prêt à raviver votre énergie à retrouver votre dynamisme et à atteindre de nouveaux sommets Ou peut-être que comme moi vous rouliez allègrement sur la voie rapide vous vous sentiez fantastique jusqu'à ce que vous frappiez soudainement un nid de poules ou un barrage routier monstre Vous avez besoin des dernières avancées scientifiques de la solution la moins invasive avec les meilleures chances d'obtenir un bon résultat Et certaines personnes sont en quête de longévité mais elles ne veulent pas seulement vivre plus longtemps elles veulent une qualité de vie extraordinaire Enfin vous cherchez peut-être à prolonger votre espérance de vie à découvrir les méthodes scientifiques et thérapeutiques qui selon certains experts pourraient vous permettre de vivre des décennies supplémentaires en bonne santé et peut-être un jour de faire de 100 ans le nouveau 60 ans Si vous appartenez à l'une de ces catégories voire à plusieurs d'entre elles alors rassurez-vous ce livre est fait pour vous quel que soit votre âge quelle que soit l'étape de la vie à laquelle vous êtes quelle que soit votre condition physique vous trouverez une multitude de solutions pratiques qui vous aideront à vous rendre là où vous voulez aller Comme vous pouvez le constater il s'agit d'un gros livre mais j'espère que vous continuerez à l'écouter car c'est aussi un ouvrage qui répond à certains des plus grands défis de la vie Notre objectif est de vous aider à atteindre vos objectifs personnels les plus ambitieux et à surmonter les obstacles auxquels toute personne qui vous est chère ou vous-même pouvait être confrontée Soit dit en passant vous ne le savez peut-être pas mais les statistiques montrent que moins de 10% des gens écoutent au-delà du premier chapitre de la plupart des livres Le simple fait que vous ayez choisi un livre de ce format et de cette envergure en dit long sur votre engagement envers votre propre énergie votre vitalité et votre force Évidemment j'aimerais que vous écoutiez ce livre en entier Il contient des informations inestimables qui s'appliquent à presque tous les aspects de votre santé et de votre vitalité Le fait que vous ayez écouté jusqu'ici me dit que vous allez probablement vous lancer dans cette aventure et je vous en suis reconnaissant Je sais que vous le serez aussi Mais pour vous aider à naviguer dans ce livre audio permettez-moi de vous faire une visite guidée très rapide du chemin à parcourir Force de vie est divisée en cinq parties Première partie La révolution Force de vie Cette partie explore de multiples moyens de produire plus d'énergie dans votre corps et guérir plus rapidement Nous découvrirons pourquoi nous vieillissons et pourquoi les scientifiques commencent maintenant à considérer que nous n'en avons peut-être pas besoin Après ce chapitre d'introduction nous nous plongerons dans la matière première de la vie les cellules souches humaines une thérapie fondamentale pour le rajeunissement Sans exagérer nous vous donnerons ensuite un aperçu des derniers outils de diagnostic préventif prédictif et personnalisé qui pourraient littéralement vous sauver la vie Au fil de votre écoute vous verrez que c'est vrai Ne manquez pas ce chapitre Nous vous montrerons également comment de simples tests pour votre profil hormonal peuvent vous aider à tracer la voie de la régénération en produisant plus d'énergie de force de dynamisme et de motivation que jamais auparavant Cette section se terminera par une nouvelle perspective de l'un des experts en longévité les plus respectés au monde sur la cause profonde du vieillissement et comment nous pouvons suivre son exemple pour ralentir et même remonter le temps sur nos horloges biologiques Le mécanisme de base dévoilé par ce brillant chercheur de Harvard jette les bases d'un grand nombre de thérapies et d'outils phénoménaux présentés dans les chapitres suivants Deuxième partie Les héros de la révolution régénérative Nous examinerons en profondeur certaines technologies qui bouleversent les conventions et qui sont en train de changer la médecine telle que nous la connaissons notamment des outils qui semblent inégalés par tout ce qui était connu jusqu'à présent Nous vous guiderons à la rencontre des héros de ce livre les innovateurs non conformistes qui font passer la médecine régénérative du banc de laboratoire au chevet du patient Il s'agit de personnes comme Martin Rothblatt qui a créé une toute nouvelle industrie du remplacement d'organes après que sa fille a développé une maladie pulmonaire rare en phase terminale Le docteur Carl June qui a pris les devants et les initiatives des cellules CAR-T les médicaments vivants qui ont permis de vaincre les cancers du sang et de la moelle osseuse sans chimiothérapie ni radiothérapie et l'équipe de Biosplice qui déchiffre la pierre de rosette de la communication entre les cellules et semble être sur le point de trouver un remède contre l'arthrose Au chapitre 5 Le miracle de la régénération des organes vous apprendrez comment la technologie d'impression en 3D à partir de cellules souches a déjà permis d'aider des centaines de patients avec des vessies et des greffes de peau fabriquées par des machines et pourraient bientôt faire en sorte que plus personne ne meurt en attendant une transplantation cardiaque ou rénale Et dans le chapitre 8 La thérapie génique CRISPR Le remède contre la maladie Nous verrons comment les thérapies géniques et les techniques d'édition génomiques permettent de réparer des lésions cardiaques de rétablir une vision génétiquement déficiente d'éliminer l'anxiété liée à la maladie d'Alzheimer et potentiellement de bloquer le processus de vieillissement lui-même Certaines de ces thérapies révolutionnaires sont disponibles dès aujourd'hui D'autres sont encore en train de se frayir un chemin à travers le processus intensif d'approbation de la FDA À partir de la phase 1 Est-elle sûre ? À la phase 2 Est-elle efficace ? Et à la phase 3 Est-elle efficace à grande échelle et meilleure que ce qui existe déjà ? Mais vous n'avez pas besoin d'attendre en ligne les progrès futurs pour agir et améliorer votre force de vie maintenant ? Voici juste un exemple une thérapie ambulatoire non-invasive qui utilise des ultrasons pour soulager les tremblements incontrôlables de la maladie de Parkinson en quelques heures et qui semble y avoir une vraie solution pour la dépendance aux opioïdes pour commencer Troisième partie Ce que vous pouvez faire maintenant Il s'agit d'une écoute indispensable car nous partagerons avec vous une gamme d'outils pragmatiques pour développer votre énergie physique et émotionnelle Dans votre pharmacie de vitalité ultime nous vous présenterons plusieurs suppléments rajeunissants largement disponibles et dotés de solides garanties de sécurité Ils vont des commutateurs géniques naturels comme les peptides à une pilule peu coûteuse approuvée par la FDA qui selon certains scientifiques pourrait protéger contre le cancer et les maladies cardiaques Nous vous ferons également part de quelques éléments fondamentaux pour le bien-être d'une personne la nutrition le jeûne le sommeil et l'exercice Nous vous indiquerons nos gadgets et dispositifs portables préférés que vous pouvez utiliser pour modifier vos habitudes surveiller vos progrès et évaluer ce qui fonctionne le mieux pour votre corps unique Plus important encore nous vous montrerons les outils que nous avons trouvés et qui peuvent produire les résultats les plus puissants dans les plus brefs délais Pour en venir aux principes fondamentaux nous allons vous présenter une variété de régimes alimentaires et surtout leurs principes sous-jacents car la science démontre qu'ils peuvent stimuler votre vitalité améliorer votre santé et augmenter votre longévité Nous montrerons comment une bonne nuit de sommeil exerce une influence sur tout des niveaux de testostérone à la régulation de la glycémie Nous discuterons de l'importance de la masse musculaire pour façonner votre santé Nous vous révélerons quels sont les exercices les plus efficaces pour améliorer vos performances y compris une séance d'entraînement hebdomadaire de 10 minutes pour augmenter votre force et votre mobilité et vous vous amuserez vraiment à le faire Nous vous expliquerons même comment rajeunir votre apparence par la régénération cellulaire et d'autres technologies liées à la beauté afin que vous puissiez paraître aussi jeune et dynamique que vous vous sentez quel que soit votre âge biologique Et nous nous tournerons vers deux experts de renommée mondiale pour démêler les complexités de la santé des femmes et nous aider à comprendre les facteurs les plus critiques pour leur qualité de vie Quatrième partie S'attaquer aux six principaux tueurs Nous nous attaquerons aux plus grandes menaces pour la santé auxquelles la plupart d'entre nous sont confrontés et nous vous présenterons les meilleurs outils de prévention et de traitements alternatifs Ces défis de santé incluent 1. Les maladies cardiaques 2. L'accident vasculaire cérébral 3. Le cancer 4. La douleur chronique qui accompagne l'inflammation et les maladies auto-immunes 5. L'obésité et le diabète 6. La maladie d'Alzheimer et le déclin cognitif Cette section approfondira les chapitres précédents pour explorer comment les dernières avancées en matière de thérapie génique de technologie des cellules souches de transplantation d'organes et d'autres outils fournissent de nouvelles armes puissantes dans la guerre contre ces tueurs de masse Encore une fois vous pouvez choisir de ne pas écouter tous les chapitres de la quatrième partie consacrée aux maladies N'hésitez pas à sélectionner ce qui est le plus important pour l'un de vos proches ou pour vous 5. L'ongévité et état d'esprit Et enfin vous découvrirez que notre conception de l'âge notre notion de ce que signifie être vieux ou d'âge moyen est sur le point de changer pour toujours Nous examinerons les technologies en plein essor comme l'intelligence artificielle les capteurs les réseaux CRISPR et la thérapie génique qui permettent une révolution de la longévité Nous comprendrons pourquoi de nombreux scientifiques parmi les plus respectés au monde pensent que l'âge de 80 ans peut devenir le nouveau 50 ans et bientôt 100 ans le nouveau 60 ans Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiera pour vous de vivre jeune à mesure que vous vieillissez de conserver ou même d'accroître votre vitalité à une étape de la vie où la vieillesse et le déclin étaient autrefois les seules options ? En se basant sur sa connaissance de tant de technologies différentes qui arrivent à maturité Peter Diamandis espère vivre bien au-delà du siècle et je ne parierai pas contre lui Pourtant nous savons tous que vivre plus longtemps peut être une bénédiction contradictoire Pour une personne malade souffrante et malheureuse l'idée de prolonger sa vie de plusieurs décennies peut ressembler davantage à une punition qu'à une récompense Le plus grand cadeau est la capacité de rajeunir notre corps de rester joyeusement actif productif pleinement fonctionnel épanoui sans douleur et débordant d'énergie jusqu'à 70 80 90 ans et au-delà En d'autres termes ce que je vise et ce que je souhaite pour vous c'est non seulement que vous ayez la capacité de vivre mais aussi que vous jouissiez d'une excellente qualité de vie Je ne veux pas seulement que ma vie soit longue mais je veux surtout être en bonne santé Quel est le secret pour enrichir la qualité de votre vie ? Bien que le bien-être physique soit inestimable rien ne compte plus que notre état d'esprit et la puissance de notre esprit et de nos émotions pour guérir chaque facette de notre être Nos deux derniers chapitres vous apprendront le pouvoir incroyable des placebos Comment notre esprit peut guérir notre corps et les décisions les plus importantes que vous pouvez prendre pour changer la qualité de votre vie S'il vous plaît quoi que vous fassiez assurez-vous d'écouter les deux derniers chapitres car ils sont peut-être parmi les plus importants que vous écouterez dans tout ce livre Pourquoi ? Parce que quoi que nous fassions avec notre corps si nous ne gérons pas notre esprit et nos émotions nous ne connaîtrons jamais la qualité de vie que nous désirons et méritons vraiment Ils vous montreront le pouvoir de guérison de l'esprit et en outre vous guideront pour vivre dans un état magnifique qui élève votre esprit votre corps et votre âme vous permettant de vous connecter plus puissamment que jamais à votre propre force de vie En vous libérant de la peur vous serez libre de vivre davantage d'aimer plus d'accomplir plus et de partager plus d'expérimenter à un niveau plus élevé du miracle stupéfiant d'être en vie Alors pourquoi ne pas prendre un moment maintenant pour créer un plan de match Fixez-vous un objectif Peut-être écouterez-vous un chapitre par jour ou deux par semaine Donc vous aurez terminé ce livre en douze semaines environ ou si vous êtes passionné par le sujet comme je le suis vous dévorerez peut-être le livre pendant un long week-end Ce que je peux vous promettre c'est qu'à la fin de ce voyage vous en saurez non seulement plus sur les dernières percées et technologies pour augmenter votre force votre vitalité et votre puissance mais aussi sur la façon de combattre les maladies et de les prévenir Ces connaissances vous responsabiliseront et vous donneront du pouvoir non seulement pour vous-même mais aussi pour votre famille ou toute personne que vous aimez De plus tous les chapitres à venir comportent également un petit résumé au début afin que vous sachiez à quoi vous attendre et quelles promesses s'annoncent Cela ressemble-t-il à une route qui vaut la peine d'être parcourue Je vous promets une expérience d'émerveillement et d'inspiration alors que nous découvrirons ensemble certains des outils les plus puissants pour transformer nos vies Que le voyage commence Chapitre 2 Le pouvoir des cellules souches Exploiter la trousse de réparation naturelle La révolution de la médecine régénérative est à nos portes comme le fer et l'acier à la révolution industrielle comme la micropuce électronique à la révolution technologique Les cellules souches seront la force motrice de cette prochaine révolution Cade Hildreth fondateur de Bioinformant une firme de recherche sur l'industrie des cellules souches Dans ce chapitre vous découvrirez les cellules souches les éléments de base de chaque tissu et organes du corps humain mais surtout nous vous ferons part des résultats cliniques probants qu'elles génèrent quotidiennement Les premiers résultats sont là et ils sont tout simplement spectaculaires Dans ce chapitre vous apprendrez comment des athlètes comme Tiger Woods Raphaël Nadal et Cristiano Ronaldo ont eu recours à des cellules souches pour se remettre de ligaments déchirés et de douleurs dégénératives au dos sans intervention chirurgicale et souvent en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois Cinq patients atteints de dégénérescence maculaire liés à l'âge une maladie évolutive qui conduit généralement à la cécité ont stabilisé leur vue En Californie un jeune homme a retrouvé l'usage de ses mains et de ses bras après avoir été paralysé à partir du cou à la suite d'un accident de voiture Il envisage maintenant de marcher à nouveau Un garçon de 4 ans a surmonté les obstacles et vaincu la leucémie grâce aux cellules souches de sa soeur nouveau-née Une adolescente a mis fin à l'agonie de l'anémie falsiforme qu'elle a vécu toute sa vie Une jeune femme de 26 ans qui avait été immobilisée par la sclérose en plaques est désormais sur les pistes de ski Au total plus d'un million de personnes ont vu leur vie transformée voire sauvée grâce aux cellules souches Ce chapitre est spécial pour moi car je suis l'une d'entre elles Pour en savoir plus sur ces percées étonnantes restez avec moi Ce que vous apprendrez pourrait bien changer votre vie aussi Au début il y a la cellule souche C'est l'origine de la vie d'un organisme Dr Stuart Sell un immunologiste qui étudie depuis 50 ans le lien entre les cellules souches et le cancer Je souffrais encore de douleurs nerveuses lancinantes en raison de ma déchirure de la coiffe des rotateurs à l'épaule lorsque j'ai rencontré pour la première fois le Dr Bob Hariri chirurgien scientifique entrepreneur qui est l'un des premiers pionniers de la biologie des cellules souches Pour je ne sais quelle raison j'avais imaginé un homme maigrichon âgé et chauve en sarreau de laboratoire Bob était le meilleur dans son domaine et je supposais qu'il serait réservé et un peu arrogant J'avais tort Il est entré musclé charismatique bien coiffé et incroyablement chaleureux et humble Sans réserve Bob a commencé à me donner un aperçu de l'éducation de toute une vie et j'ai tout de suite su que nous serions de grands amis Pendant 20 ans il a mené une croisade pour mettre sur le marché américain de masse les thérapies à base de cellules souches les meilleures et les plus sûres afin de transformer les soins de santé réactifs pour les malades en soins de santé proactifs et de précision Le Dr Bob est l'un de ces rares individus qui a décidé de changer le monde et ce qui retient encore plus l'attention c'est qu'il possède l'intelligence le savoir-faire l'expérience et une ténacité à toute épreuve pour y parvenir Je sais que vous avez entendu parler des cellules souches ce précieux droit de naissance donné à chacun d'entre nous Elles ont deux superpouvoirs uniques Contrairement aux autres cellules elles peuvent se diviser et se renouveler pendant toute une vie De plus comme un passe-partout cellulaire elles peuvent déverrouiller un nombre presque illimité de cellules au pouvoir de guérison Elles peuvent se particulariser pour n'importe quel type de cellules dont notre corps a besoin Elles peuvent réparer ou remplacer des tissus plus spécialisés dans la peau les os les muscles le sang la rétine le foie le cœur et le cerveau En plus de tout le reste les cellules souches peuvent renforcer notre système immunitaire pour nous aider à rester fort et en bonne santé En un mot les cellules souches sont la trousse de réparation de l'organisme Elles fournissent la matière première les signaux moléculaires et les facteurs de croissance qui nous permettent d'éviter les maladies de rebondir après une blessure et de vivre notre vie avec une énergie optimale et des performances de pointe Avant de m'entretenir avec le Dr Bob j'avais fait mes devoirs Je savais que la Food and Drug Administration des Etats-Unis l'organisme de réglementation médicale la plus stricte au monde avait supervisé l'utilisation de cellules souches pour plus de 80 maladies du sang et du système immunitaire y compris les leucémies et les lymphomes Je savais que plus d'un million de personnes avaient subi une grève de cellules souches dans le monde avec des taux de survie sans maladie atteignant plus de 90% Des centaines de milliers d'autres personnes ont réussi à subir en toute sécurité les essais cliniques pour les maladies auto-immunes la maladie d'Alzheimer la maladie de Parkinson et de nombreuses autres maladies chroniques J'ai connu personnellement plusieurs personnes souffrant de problèmes articulaires qui ne juraient que par leur traitement non conforme à base de cellules souches J'ai retrouvé plusieurs petites études suggérant que les avantages étaient réels Mais lorsque je suis allé consulter trois spécialistes différents pour essayer de traiter la douleur énorme que provoquait ma déchirure de la coiffe des rotateurs je n'ai entendu qu'un cœur de négativité Les cellules souches n'ont pas fait leur preuve m'ont-ils dit Les cellules souches n'avaient pas été approuvées pour ce qui me faisait souffrir ont-ils insisté « Ça ne vaut pas le coup » a déclaré l'un d'eux « Votre état est grave Vous avez besoin d'une intervention chirurgicale immédiate Pas de promesse sans lendemain » Vous avez peut-être entendu des commentaires semblables de la part de vos propres médecins C'est ce qui arrive aux patients qui commencent à chercher des solutions de rechange à la norme de soins officielle J'ai écouté ces spécialistes Ils étaient intelligents et doués et je suis sûr qu'ils voulaient le meilleur pour moi Mais je ne pouvais pas échapper à l'intuition lancinante et tenace que ma solution ne se trouverait pas sur une table d'opération Au cours d'une année moyenne je monte sur scène dans 115 villes de 12 à 16 pays dont certaines plusieurs fois Je prends mes engagements au sérieux Des mois d'immobilisation pour me remettre d'une intervention chirurgicale ne me convenaient pas Pour obtenir l'aide dont j'avais besoin j'ai dû me rendre à l'étranger dans un endroit où mon corps pourrait se guérir grâce à du soutien naturel Je dois admettre que je n'étais pas très enthousiaste quant aux options qui s'offraient à moi en matière de cellules souches aux Etats-Unis où les cliniques extraient des cellules autologues un grand mot pour désigner les cellules de votre propre corps à partir du tissu adipeux graisse ou de la moelle osseuse du patient Il s'agit d'une procédure douloureuse et invasive et qui plus est les résultats ne sont pas fiables Au mieux je remettrai mes anciennes cellules souches au travail en espérant qu'elles effectuent le travail avec un souhait et une prière Après des semaines d'investigation j'ai cru tomber dans une impasse J'étais mal en point blessé et découragé jusqu'à ce que je rencontre le docteur Bob Hariri Pour aller droit au but Bob m'a dit que les cellules souches autologues dérivées de la graisse présentaient des limites cliniques importantes Comme il l'a expliqué nos tissus et nos organes passent par un processus continu de régénération et de regain un processus naturellement dirigé par nos cellules souches Le problème est le suivant Dès notre naissance notre réservoir de cellules souches commence à se tarir C'est un processus appelé épuisement des cellules souches qui est considéré comme l'une des principales causes du vieillissement En vieillissant certaines de nos cellules souches s'épuisent La plupart d'entre elles restent en place mais elles perdent leur capacité à réparer ou à remplacer nos tissus endommagés A mesure que nous atteignons 25 ou 30 ans le taux de décroissance commence à s'accélérer A l'âge de 80 ans nous n'avons plus qu'un millième du nombre de cellules souches que nous avions en bas âge et les quelques cellules qui nous restent ne donnent pas une riche idée de ce qu'elles pourraient être Nos corps nos machines régénératrices naturelles et bien réglées commencent à se heurter à des problèmes qu'ils ne peuvent plus résoudre Bob est un excellent communicateur et il me l'a expliqué Imaginez votre corps comme un magnifique manoir Lorsqu'il a été construit pour la première fois on y retrouvait un grand nombre de personnes chargées de l'entretien et des réparations qui savaient exactement quoi faire en cas de problème Elles détectaient les fuites dans les tuyaux ou les courts-circuits dans le câblage avant que les petits problèmes ne deviennent importants Vous n'aviez même pas à demander Puis les années passent et votre manoir vieillit Le personnel est en train de mourir ou ils sont épuisés ou séniles Ils ne peuvent plus faire face aux trous dans le toit ou à la moisissure dans la chambre principale Pire encore les matériaux dont ils ont besoin pour les réparations commencent à manquer et ceux qui leur restent ne sont pas aussi bons que les originaux À un moment donné le manoir s'effondre À l'époque j'avais 56 ans et j'ai compris son point de vue Mes cellules souches résidentes vieillissantes n'étaient peut-être pas en mesure de guérir mon épaule Dans un monde parfait disait Bob nous ferions appel à l'ensemble de la source la plus abondante de cellules souches fraîches le placenta après une naissance en bonne santé Le placenta est l'annexe fétale qui protège le fœtus des dommages et lui fournit l'oxygène les nutriments et les facteurs de croissance dont il a besoin pour se nourrir ou ce que Peter appelle l'imprimante 3D de la nature qui fabrique le bébé Comme Bob vous le dira les êtres humains sont au mieux de leur forme biologique à la naissance et peu après la situation commence à s'aggraver Congelées à la naissance les cellules placentaires sont en parfaite condition Leur ADN n'est pas corrompu par les virus ou les rayons UV ni altéré par l'alcool le tabac ou les radiations cosmiques qui pénètrent dans les avions à haute altitude Elles sont aussi proches que possible d'un produit naturel pur Mieux encore elles proviennent de la naissance naturelle d'un nouveau-né en bonne santé ce qui les rend à la fois abondantes et libres de problèmes éthiques dans leur utilisation Au cours de sa formation chirurgicale à Cornell Bob a été intrigué par la chirurgie fétale pratiquée in utero dans l'utérus sur un patient à naître atteint de spina bifida une maladie dans laquelle la colonne vertébrale ne se ferme pas complètement endommageant la moelle épinière et entraînant des malformations congénitales invalidantes Le chirurgien a ouvert l'utérus de la mère enceinte a retiré le fœtus a recousu son dos pour couvrir sa colonne vertébrale et l'a remis dans l'utérus Des mois plus tard après la naissance le docteur Bob a été étonné de trouver un nourrisson en pleine forme sans la moindre trace de cicatrice C'était comme si l'intervention chirurgicale n'avait jamais eu lieu et Bob s'est rendu compte Si nous pouvions exploiter ce pouvoir régénérateur nous pourrions être littéralement en mesure de nous reconstruire nous-mêmes Saviez-vous que notre espèce possède un potentiel de super-héros qui n'a pas encore été pleinement exploré Dans un article rédigé en collaboration avec le scientifique qui a découvert les cellules souches mésenchymateuses Arnold Kaplan de la Case Western Reserve University Bob a noté que les nourrissons et même certains jeunes enfants peuvent faire régénérer le bout d'un doigt coupé à condition que la paix ne soit pas recousue Ils canalisent leur salamandre intérieur pour régénérer à nouveau les tissus perdus Et que dites-vous de ça en prime ? Le placenta agit aussi comme système de défense pour protéger le fœtus en développement contre un large éventail de menaces L'organe contient des cellules immunitaires suralimentées et anticancéreuses ce qui pourrait être l'une des principales raisons pour lesquelles il est pratiquement impossible pour les femmes enceintes atteintes d'un cancer de le transmettre à leur bébé Êtes-vous déjà convaincu ? Certainement Mais ensuite le docteur Bob m'a annoncé la mauvaise nouvelle Malgré leur bilan apparemment sûr et efficace partout où leur utilisation était autorisée les cellules dérivées du placenta n'étaient pas encore approuvées comme thérapie orthopédique aux Etats-Unis Comme Bob l'a expliqué la FDA a l'énorme responsabilité de guider et de garantir l'utilisation sécuritaire de ces thérapies et il y avait encore beaucoup de travail à faire Mon remède semblait si proche et pourtant si loin C'était vraiment frustrant Heureusement pour moi Bob est d'une ténacité à toute épreuve Il résout les problèmes au petit déjeuner Il connaissait une clinique au Panama qui avait l'autorisation de traiter des patients avec ce qui se rapproche le plus des cellules placentaires des cellules souches de haute qualité provenant de cordons ombilicaux Ce n'est pas du tissu fétal ce n'est rien de tel a-t-il souligné Pendant des décennies m'a-t-il dit les cordons ombilicaux et les placentas des bébés étaient tout simplement jetés après la naissance même s'ils étaient beaucoup plus puissants que vos propres cellules souches vieillissantes Le docteur Bob m'a raconté de nombreuses histoires de clients ayant obtenu toutes sortes de résultats extrêmement positifs après un traitement avec ces cellules souches immaculées J'ai mis mon chapeau de consommateur et j'ai posé la prochaine question évidente Combien cela coûtait-il ? J'ai contacté la clinique du Panama et j'ai appris que les traitements pouvaient aller de 10 000 à 25 000 dollars Les genoux les chevilles ou les coudes pouvaient souvent être traités pour aussi peu que 5 000 dollars mais ma coiffe des rotateurs était beaucoup plus compliquée Bien que j'aie fait absolument confiance à Bob j'ai eu un moment de choc émotionnel Jusqu'à 25 000 dollars vous plaisantez mais comme Bob me l'a rappelé une intervention chirurgicale à l'épaule peut coûter autant sinon plus cher et ce avant de prendre en compte les dépenses de mois de réadaptation et de temps de récupération et même après l'intervention il n'y avait aucune garantie que je reviendrais là où j'étais avant de me blesser Pourtant j'ai hésité Je n'avais aucun moyen de savoir alors que ce traitement serait la plus grande affaire de ma vie A l'époque mes douleurs nerveuses étaient presque insupportables Si je bougeais un tout petit peu mon épaule au mauvais angle c'était comme un choc électrique Cela m'a littéralement coupé le souffle La douleur était si intense Ma carrière était en jeu Je ne pouvais pas me permettre une erreur Pourquoi devrais-je écouter Bob et me diriger vers l'Amérique centrale alors que tous ces spécialistes réputés m'orientaient dans la direction opposée ? Puis j'ai fait ce que je fais dans ces situations J'ai évalué la proposition risque-récompense Si les cellules souches ne fonctionnaient pas quel serait mon pire scénario ? Je pourrais quand même me faire opérer Mais si les cellules souches fonctionnaient je pourrais ne plus avoir mal immédiatement et avoir une épaule entièrement fonctionnelle avec un temps de récupération beaucoup plus court Alors pourquoi ne pas tenter le coup ? Je ne sais pas pour vous mais si j'ai le choix entre une aiguille et un couteau vous pouvez me donner l'aiguille à chaque fois Par-dessus tout je faisais confiance au Dr Bob un enfant de la classe ouvrière du Queens qui a trouvé sa vocation pour devenir l'un des meilleurs neurochirurgiens scientifiques du monde un innovateur incomparable en microchirurgie puis un père de la médecine régénérative C'est quelqu'un qui s'est affranchi des idées reçues pour trouver une autre voie vers le rajeunissement Cette voie n'était pas pavée de produits chimiques toxiques mais de cellules vivantes les éléments constitutifs originaux de la vie Au fil des ans le Dr Bob a sauvé tant de vies Mais la façon dont il est arrivé là où il est aujourd'hui est une saga fascinante Elle montre comment chacun d'entre nous peut trouver les réponses à ces questions si nous restons fidèles à ce qui nous anime Dans le cas de Bob son désir impérieux est d'aider les gens de guérir leur douleur et de transformer l'ère de la médecine régénérative Le pouvoir du sang neuf La glorieuse obsession du Dr Bob à l'égard de la puissance des cellules souches a commencé au début des années 1980 il y a près de 40 ans lorsqu'il était étudiant au doctorat en médecine et en doctorat à Cornell à New York Pour sa thèse il voulait faire quelque chose qui puisse vraiment faire une différence Il s'est donc concentré sur une cause majeure des maladies cardiaques et des crises cardiaques la première cause de mortalité dans le monde l'épaississement et le durcissement progressif des artères connu sous le nom d'athérosclérose Selon les idées reçues de l'époque l'athérosclérose était causée par des problèmes métaboliques tels que l'hypertension artérielle et le cholestérol mais Bob soupçonnait que cela pourrait être plutôt motivé par une inflammation liée à l'âge Après avoir appris la microchirurgie il a fait quelque chose qui allait modifier l'histoire de notre compréhension des cellules souches En substance il a échangé des vaisseaux sanguins microscopiques provenant de jeunes souris et les a placés dans des souris plus âgées et vice versa Ce qui s'est passé ensuite était stupéfiant Tout d'abord les souris plus âgées semblaient rajeunir Leurs poils sont devenus plus épais et plus foncés Leurs muscles se sont renforcés Elles ont traversé les labyrinthes beaucoup plus rapidement Pendant ce temps c'est exactement le contraire qui est arrivé aux jeunes souris qui avaient reçu les vaisseaux sanguins des souris plus âgées Elles semblaient plus léthargiques Elles se sont dégradées Leur état de santé s'est détérioré Bob voulait voir si des facteurs présents dans le sang jeune pouvaient aider les animaux plus âgés à guérir Il a donc pratiqué une incision dans le tissu transplanté dans les deux groupes pour évaluer la rapidité avec laquelle les dommages seraient réparés Encore une fois il a observé quelque chose d'incroyable Les tissus des souris plus âgées ayant subi une incision ont guéri rapidement à l'intérieur des animaux plus jeunes à un rythme miraculeux En fait ils ont guéri encore plus vite que les jeunes vaisseaux sanguins qu'il avait mis dans les souris plus âgées Le docteur Bob avait fait une découverte extraordinaire Il avait accompli un exploit de rajeunissement que la plupart des gens pensaient impossible Bien qu'il ait fallu des années avant que Bob et d'autres ne démontrent que nos cellules souches s'épuisent et s'affaiblissent avec l'âge la graine avait été plantée Bob a compris que l'inflammation était l'aiguille des secondes lente et précise de l'horloge du vieillissement Elle tourne sans cesse Elle ajoute toujours du temps Votre état d'inflammation fait circuler les facteurs qui érodent vos organes et vos tissus ce qui endommage votre réservoir de cellules souches A partir de ce moment-là a déclaré Bob ma thèse a été que le vieillissement était en fait vraiment un problème de cellules souches De plus les expériences sur les souris ont montré qu'il était possible de remonter le temps dans un organisme vivant que le temps pouvait être soustrait aussi bien qu'il pouvait être ajouté Les cellules souches avaient le pouvoir de réduire l'inflammation de guérir les tissus de restaurer les organes et de redonner une fonctionnalité plus jeune Quel était le résultat ? Cela signifiait que le vieillissement était réversible C'est à ce moment-là que Bob s'est rendu compte que les cellules souches deviendraient inévitablement une technologie de la santé qui aurait des répercussions importantes pour un éventail d'affections Tout ce qui manquait disait-il c'était un produit qu'un médecin pourrait administrer comme un produit pharmaceutique ou tout autre produit thérapeutique Mais Bob savait aussi que le domaine ne prospèrerait jamais tant qu'il dépendrait de cellules souches embryonnaires ou fétales Et il a pensé il doit y avoir une meilleure souricière Le pouvoir du placenta Le placenta est un centre d'approvisionnement pour les cellules souches Docteur Bob Hariri Quelques années plus tard il l'a trouvé Lorsque Bob est rentré du travail pour voir l'échographie du premier trimestre de sa fille Alex elle avait la taille d'une cacahuète parfaitement normale Ce qui a surpris Bob c'est le placenta Il semblait gigantesque beaucoup plus grand que ce à quoi il s'était attendu et bien disproportionné par rapport à l'enfant à naître Comme tous les anciens étudiants en médecine Bob avait appris que le placenta était une interface vasculaire entre la mère et le fœtus en développement un ensemble dense de vaisseaux sanguins pour canaliser les nutriments vitaux et l'oxygène ni plus ni moins Mais si c'était tout ce qu'il y avait se demandait-il le placenta ne se développerait-il pas en même temps que le fœtus qu'il nourrissait ? Quelle raison pourrait-il y avoir pour que le placenta devienne si gros si tôt ? Bob n'a probablement pas été le premier scientifique à remarquer cette anomalie mais il a sans doute été le premier à l'étudier de manière obsessionnelle et à comprendre la valeur biologique du placenta Il a émis l'hypothèse que ces organes avaient été ignorés parce qu'ils ressortent avec une apparence horriblement extraterrestre et sanglante Peut-être que le fait d'être chirurgien traumatologue et de ne pas être le moins du monde dégoûté m'a permis de les apprécier plus facilement Bob a reçu une formation d'ingénieur avant de devenir médecin Les ingénieurs savent que la forme suit la fonction Ergo, le placenta devait être plus qu'une interface Bob pensait qu'il devait d'une certaine manière gérer le développement en contrôlant le taux de croissance du bébé Mais si c'est le cas pourquoi et comment Son cerveau d'ingénieur continuait d'être tiraillé par le problème Un jour il a sorti un placenta d'une poubelle à déchets médicaux et l'a rapporté dans son laboratoire Les gens pensaient que j'étais fou Lorsqu'il l'a perfusé avec du liquide et a commencé à le défaire il ne ressemblait pas à une interface vasculaire il ressemblait à un bioréacteur C'est un organe très lobulaire avec des zones denses de tissus et un grand nombre de cellules et ces cellules se divisent se propagent et se différencient et elles passent de la circulation sanguine du placenta à celle du fœtus C'est alors que j'ai compris a déclaré Bob que le placenta était peut-être un dépôt d'approvisionnement de cellules souches fétales et j'étais offensé que les gens jettent ces organes fantastiques Le reste appartient à l'histoire Bob a quitté Cornell et a fondé Life Bank USA qui utilisait une technologie brevetée pour prélever tester et conserver les cellules souches du sang de cordon ombilical et du placenta dans des congélateurs refroidis à l'azote Ce service était proposé aux nouveaux parents qui souhaitaient déposer les cellules souches de leur nouveau-né préservant ainsi l'ADN original et non corrompu de l'enfant et ses cellules souches pluripotentes Quel est l'intérêt de cette démarche ? Ces cellules souches pourront être utilisées à l'avenir pour faire régénérer des organes ou réparer des dommages Parlons-en Au cours des 20 années suivantes Bob s'est lancé dans la science des cellules souches Son équipe de recherche dirigée par Chakui Jiang PhD de la prestigieuse université Rockefeller et Chienyi PhD du Memorial Sloan Catering a confirmé que le placenta fabriquait un nombre considérable de cellules souches pluripotentes Que signifie pluripotentes ? Ce sont des cellules qui peuvent se développer dans presque tous les tissus ou organes peau ou cerveau cœur ou des os des poumons du pancréas ou de la vessie En revanche les cellules souches du sang du cordon extraites du sang de cordon ombilical ne peuvent se différencier qu'en différents types de cellules sanguines Dans leur état indifférencié les cellules pluripotentes placentaires contiennent un ensemble complet d'informations qui se trouvent dans notre ADN et dans un état prêt à l'emploi comme le disque d'installation principal d'un ordinateur portable vintage Comme l'explique Bob vous aviez l'habitude de faire fonctionner votre ordinateur à partir de votre disque d'installation n'est-ce pas ? Vous installiez le logiciel puis vous rangiez le disque Vous le protégiez de tout ce qui pouvait corrompre le logiciel comme les sources de rayonnement électromagnétique juste au cas où vous en auriez besoin un jour Et si le logiciel de votre ordinateur commençait à se détériorer vous pouviez simplement l'effacer et le réinstaller et il était à nouveau comme neuf Avec les cellules souches placentaires je pensais pouvoir protéger le logiciel biologique de l'ADN en le congelant en profondeur Ainsi, lorsque quelqu'un en a besoin nous pouvons lui donner ses cellules souches avec son génome complet non corrompu le schéma directeur de toutes leurs protéines et enzymes etc. C'était ma théorie Une fois que les bébés sont nés et que leurs tissus après la naissance sont jetés il est impossible de récupérer ses cellules souches impeccables nos disques durs d'installation parfaits Bob n'oubliera jamais un couple qui avait été découragé par leur médecin de famille de mettre en banque le sang de cordon ombilical de leur premier enfant Lorsque leur deuxième enfant a développé une leucémie et avait désespérément besoin d'une greffe de cellules souches le couple est revenu le voir en larmes Un traitement potentiel leur avait échappé Peter Diamandus a mis en banque les placentas de ses jumeaux avec Life Bank USA J'ai fait de même pour ma petite fille et nous avons investi dans cette organisation pour que cela devienne la norme Comme le dit Bob la science est en constante évolution avec des applications formidables en réserve Si votre bébé naissait avec des poumons ou des reins de rechange pourquoi les jetteriez-vous à la naissance ? Contrairement aux cellules souches autologues provenant de notre propre tissu adipeux ou de notre propre moelle osseuse l'utilisation de cellules souches placentaires ne comporte aucun risque ni aucun inconfort pour les donneurs Elles peuvent être normalisées et mises à disposition à court terme comme n'importe quel médicament en vente libre Les dépenses liées aux services les postes qui rendent les autres thérapies si exorbitantes sont éliminées et lorsque les produits à base de cellules souches seront fabriqués à grande échelle ils seront abordables dans tous les domaines Avec environ 140 millions de naissances par an dans le monde les cellules souches dérivées du placenta pourraient ouvrir la voie à un avenir de médecine régénérative et de précision démocratisée Elles pourraient être mises à la disposition de tous quel que soit leur patrimoine ou leur revenu Un seul placenta fournit plus de 100 000 doses thérapeutiques soit exponentiellement plus que les cordons ombilicaux ou toute autre source Bob a pris cette information et a créé une entreprise en démarrage appelée Unthergenesis Il a ensuite fusionné avec Selgin la plus grande société de biotechnologie au monde Au cours des sept années suivantes alors que Bob dirigeait la division de thérapie cellulaire de Selgin Il a découvert le potentiel de la médecine cellulaire pour traiter le diabète la maladie de Crohn les plaies et les brûlures cutanées et même les tumeurs solides malignes qui ont contrarié les esprits les plus doués en science En 2017 Bob s'est associé à Peter Diamandis pour créer une nouvelle entreprise Cellularity J'ai également investi dans cette entreprise qui est désormais une société cotée en bourse au Nasdaq Cette bioraffinerie fixe la barre pour un éventail de thérapies grand public des cellules souches pluripotentes aux cellulités modifiées et aux cellules tueuses naturelles NK Bob a décrit comment Cellularity commence déjà à changer la donne en traitant les leucémies et autres cancers du sang avec des cellules tueuses naturelles dérivées du placenta Une fois l'approbation de la FDA obtenue l'entreprise pourra fournir des millions de traitements pour une myriade d'autres cancers Quel retournement de situation pour le placenta De détritus médicaux il devient de l'or liquide curatif pour la guérison Quant aux cellules souches embryonnaires Bob les considère comme inadaptées à de vastes applications cliniques Les questions éthiques mises à part il pense que les cellules placentaires sont nettement supérieures pour la mise au point de médicaments Beaucoup d'ovules fécondées peuvent atteindre le stade de blastocyste mais ne sont pas assez bons pour mener à bien une grossesse à terme Lorsque l'on examine de près les lignées de cellules souches embryonnaires on constate qu'un très grand nombre d'entre elles jusqu'à 80% présentent des anomalies chromosomiques graves Ces anomalies empêcheraient normalement une grossesse d'aller jusqu'à son terme ce qui se produit lorsqu'une femme a des règles manquées D'emblée c'est un cauchemar pour le contrôle de la qualité des cellules souches embryonnaires Et Bob poursuit Je dirais que les cellules souches d'un placenta d'un nouveau-né en bonne santé viennent avec un bon saut d'entretien approuvé par mère nature 10 ans après avoir commencé à travailler avec des cellules souches dérivées du placenta Bob a trouvé la preuve du concept d'une nouvelle plateforme pour le développement de thérapies régénératives Quentin Murray un garçon de 4 ans originaire de la Nouvelle-Orléans a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aigu Avec sa moelle osseuse qui surchargeait son système de globules blancs immatures les chances de survie de Quentin étaient estimées à moins de 30% Par chance la mère du garçon était enceinte de 5 mois de son deuxième enfant une fille A la naissance de Jerry ces médecins ont envoyé d'urgence un échantillon de sang à Selgin pour analyse L'espoir de Bob était de traiter Quentin avec une approche à deux volets Les cellules du sang du cordon ombilical reconstitueraient sa moelle osseuse De plus je pensais que les cellules placentaires renforceraient la puissance des cellules sanguines du cordon ombilical et elles pourraient avoir un effet antitumoral Tout le monde a retenu son souffle Les chances de trouver un sang de cordon ombilical entre un garçon et une fille sont d'environ 25% Un coût de chance génétique dit Bob Cette fois ça a marché Le placenta et le sang de cordon de Jerry ont été expédiés à Life Bank USA pour y être cryoconservé En mars 2008 après que la FDA a approuvé la procédure dans le cadre d'un usage compassionnel spécial Quentin est devenu le premier enfant à recevoir une grève de donneur composée de sang de cordon et de cellules placentaires Le jeune patient s'en est sorti avec brio En fait Quentin s'est rétabli si rapidement que l'hôpital l'a laissé sortir une semaine plus tôt que le receveur typique d'une grève de sang de cordon Dix ans plus tard il a fait part de son expérience à la conférence du Vatican C'était l'une des histoires les plus émouvantes et les plus puissantes de cette semaine Quentin est toujours en rémission aujourd'hui C'est un adolescent actif qui aime jouer du trombone et aux jeux vidéo Sa petite sœur Jerry s'attribue le mérite de tout ce qu'il fait Après tout il ne serait pas là sans elle et sans les cellules souches qu'elle lui a données Les cellules souches Le moteur régénérateur de la nature Le premier jour au Panama j'ai reçu une perfusion intraveineuse de cellules souches d'une demi-heure sans douleur et trois injections dans ma coiffe dérotateur et je me sentais bien Après le traitement du deuxième jour j'ai eu ce que l'on appelle souvent une réaction cytokine J'ai eu des frissons et des tremblements mais je n'ai pas eu peur On m'a dit que c'était normal Votre corps est en train de guérir Reposez-vous Les tremblements ont disparu au bout d'une vingtaine de minutes Le lendemain matin avant mon dernier traitement je me suis réveillé et quelque chose de miraculeux s'est produit Je me suis levé et pour la première fois en 14 ans je n'ai rien senti Aucune douleur Pas de raideur dans ma colonne vertébrale Pas de coup de poignard dans mon épaule soudainement flexible Pas même un pincement Et voici la partie la plus étonnante Après tant d'années d'agonies attribuables à ma sténose vertébrale Je me tenais maintenant droit et fort sans la moindre douleur dans le dos Il était souple et décontracté Mieux qu'il ne l'avait été depuis des décennies Vous connaissez l'expression « Je me sentais comme une toute nouvelle personne » Sans exagération cette nouvelle personne c'était moi Six ans plus tard mon épaule est toujours en parfaite condition avec une amplitude de mouvement complète Je n'y pense pas Pour être honnête je n'y pense même pas vraiment J'ai pris le chemin le moins fréquenté et je n'ai jamais regardé en arrière Mon corps s'est guéri de lui-même grâce au créateur naturel de la force vitale pure les cellules souches Quand je suis rentré chez moi personne ne pouvait le croire Pas même mon entraîneur Comment as-tu pu guérir cette épaule aussi rapidement ? Sans intervention chirurgicale a-t-il dit C'est hallucinant ! Peu de temps après j'ai vu un de mes chers amis un entrepreneur et un producteur de films qui s'était aussi déchiré la coiffe des rotateurs Je l'ai informé du pouvoir des cellules souches et il était intrigué Mais il est allé voir certains des meilleurs chirurgiens de Los Angeles ce qui traite les athlètes vedettes et lui ont dit ce que mes spécialistes m'avaient dit Les cellules souches ne fonctionneront jamais C'est un rêve chimérique Mon ami est donc allé subir une intervention chirurgicale Je me suis senti tellement triste et frustré de le voir endurer cette expérience douloureuse et tout le temps qu'il a fallu ensuite pour sa réadaptation Depuis, j'ai eu plus de chances de persuader d'autres personnes d'obtenir un second avis et de faire un essai avec les cellules souches et j'ai été ravi d'assister à des guérisons miraculeuses pour eux aussi Dans mon cas j'ai également reçu un dividende inattendu du traitement Pendant près d'un an j'ai travaillé avec Tim Roya PHD l'un des meilleurs neuropsychologues du monde consulté par les meilleures équipes de la NFL avant qu'elles ne choisissent leur prochain quart arrière lors du repêchage Ils mesurent la capacité cérébrale actuelle des athlètes et projettent ce qu'ils pourraient accomplir si cette capacité était améliorée Il m'a aidé à maximiser ma propre capacité à rester dans la zone pour obtenir des performances maximales lors de mes événements professionnels et dans ma vie personnelle Le docteur Roya a archivé un historique de mes ondes cérébrales EEG Après mon retour du Panama il m'a fait passer un nouveau test et il a dit C'est fou Votre cerveau est capable de faire des choses que j'ai essayé de lui faire faire pendant des mois de formation et il le fait instantanément et facilement Qu'avez-vous fait ? Je lui ai fait part de mon expérience avec les cellules souches et il m'a dit Je dois en apprendre davantage à ce sujet Il a appelé le docteur Bob Hariri et lui a dit Il faut que je vous parle de Tony Je ne sais pas ce qu'il a fait mais son rendement quantitatif s'est considérablement amélioré Son cerveau semble avoir 20 ans de moins Bref, la médecine régénérative a changé ma vie et peut-être qu'elle peut aussi changer la vôtre Mon expérience n'est pas inhabituelle Des dizaines d'athlètes de classe mondiale dont Tiger Woods Rafael Nadal Alex Rodriguez et le regretté Kobe Bryant se sont tournés vers les cellules souches pour soigner des douleurs et des blessures qui menaçaient de les clouer au sol Le légendaire golfeur Jack Nicklaus qui souffre de maux de dos chroniques depuis son adolescence a préféré un traitement par cellules souches en Allemagne plutôt qu'une opération de fusion des vertèbres Il est monté sur scène lors de la conférence du Vatican dont je vous ai parlé dans notre premier chapitre Le traitement s'est si bien passé a-t-il rapporté qu'il y retournait pour un deuxième traitement de son épaule endolorie « Je peux maintenant frapper une balle de tennis et une balle de golf sans avoir mal » a-t-il déclaré L'air vraiment joyeux pour un homme de 78 ans Je suis devenu un croyant J'ai entendu des témoignages similaires de la part de coureurs de tous les jours d'amateurs de gym enthousiastes et de golfeurs de ligues d'entreprises de gens comme vous Après mon expérience de guérison miraculeuse au Panama et les changements ahurissants survenus dans ma colonne vertébrale et mon épaule je suis devenu obsédé par l'idée de montrer à d'autres personnes ce que les cellules souches pouvaient faire Mais je savais qu'il manquait encore quelque chose au tableau une grande disponibilité J'ai donc demandé à Bob comment allez-vous faire connaître tout cela au grand public pour qu'il puisse avoir accès à ces technologies incroyables Quelques mois plus tard Bob est revenu avec une réponse Il imaginait un endroit où nous pourrions travailler avec toutes sortes de personnes afin de comprendre leurs besoins et d'y répondre Des athlètes et des pirates de la génétique libre focalisés sur la performance Des personnes ordinaires ayant besoin de plus d'énergie ou toute personne cherchant à éviter un gros trouble de santé ou à trouver des options non traditionnelles de traitement si ce problème est déjà arrivé Peter et lui ont décidé de créer une nouvelle société appelée Fountain Life Ils ont réuni des outils de diagnostic avancé IRM tomodensitométrie génomique et des outils thérapeutiques de pointe de Cellularity sous la direction du docteur William Kapp un chirurgien orthopédiste renommé titulaire d'une maîtrise en immunologie et en génétique Le docteur Kapp a une passion extraordinaire pour la guérison des gens et une capacité rare à cibler la véritable source de tout problème Certains appellent cela le bon sens dont vous et moi savons qu'il est tout sauf commun Après avoir construit neuf hôpitaux à partir de rien il a décidé qu'il en avait fini avec les soins aux malades et qu'il était prêt à offrir des soins de santé plus proactifs prédictifs et personnalisés Les partenaires m'ont demandé de les rejoindre en tant que cofondateur Notre nouvelle entreprise a ouvert six centres Fountain Life aux Etats-Unis et est en voie d'en ouvrir neuf aux Etats-Unis et trois à l'étranger d'ici à la fin de 2023 Pensez à Fountain Life comme votre coach de santé personnel qui identifie les traitements les plus avancés et les plus efficaces disponibles aujourd'hui et les propose à ses membres Alors que vous serez toujours le PDG de votre propre santé Fountain Life peut vous aider à maximiser votre force votre énergie et votre qualité de vie Les centres de remise en forme unique de l'entreprise intègrent une séance d'entraînement breveté de 30 minutes pilotée par l'IA intelligence artificielle pour vous aider à développer votre masse musculaire élément essentiel de la vitalité et du prolongement de la vie Les clients de Fountain Life vont des gens d'affaires milliardaires aux mères de famille au foyer en passant par l'équipe de football américain les Steelers de Pittsburgh Vous dites que vous n'habitez pas à proximité d'un centre de Fountain Life J'ai de bonnes nouvelles pour vous Vous n'avez pas besoin d'attendre pour rejoindre la révolution de la médecine régénérative Nous avons créé une nouvelle application FountainOS qui permet d'évaluer votre véritable état de santé d'accéder à une suite de diagnostics pilotés par l'IA et de vous aider à orienter votre parcours de santé Votre médecin peut même l'utiliser pour coordonner certains des tests les plus avancés pour vous Vous en saurez plus à ce sujet dans notre troisième chapitre consacré aux diagnostics En attendant vous pouvez télécharger l'application gratuite FountainOS sur www.lifeforce.com Pourquoi me suis-je engagé dans Fountain Life ? Parce que j'avais déjà expérimenté les avantages considérables des diagnostics avancés et de la thérapie cellulaire et je voulais que d'autres puissent en profiter De plus je voulais rester à la fine pointe de la technologie pour mon propre bien et celui de ma famille Par-dessus tout je partageais la vision de mes cofondateurs qui consistait à intensifier la prestation de ces merveilleuses thérapies et à les rendre accessibles à des millions de personnes Peter, Bob, Bill Kapp et moi-même avons pour mission de démocratiser la médecine régénérative et de la rendre largement disponible Nous tirons parti de l'impact de nombreux nouveaux traitements révolutionnaires ainsi que des grèves de cellules souches halogéniques un mot à 10 dollars qui signifie essentiellement qu'elles proviennent de quelqu'un d'autre pas de vous Au fil du temps nous sommes déterminés à trouver un moyen de réduire de 90% ou plus le coût des médicaments et des traitements cellulaires de qualité pharmaceutique offerts dans le commerce Cela nous ramènerait à 2 ou 3 000 dollars pour traiter un cas typique d'arthrose Tout se résume à ceci Bob avait un rêve magnifique et audacieux et je voulais en faire partie Il imagine un monde où nous serons tous capables de recharger notre moteur de régénération naturelle pour gérer et contenir les causes de décès prématurés et de maladies chroniques Il veut que les athlètes soient capables de réaliser des performances supérieures et que les gens ordinaires aient un niveau d'énergie et une qualité de vie extraordinaire C'est une vision extrêmement ambitieuse cela ne fait aucun doute mais c'est une chose que j'aime chez Bob, Peter et Bill et c'est ce qui me fait me sentir le plus vivant Nous nous investissons à fond dans tout ce que nous faisons En plus de tout le reste nous sommes tous des pilotes Il y a des années Bob et Peter ont fondé la Rocket Racing League la première utilisation civile d'avions propulsés par fusée construits sur mesure juste pour le plaisir Dans tout voyage qui exige une navigation ponctuelle précise et une accélération rapide je veux Bob Peter et Bill à mes côtés De plus j'ai la passion de fréquenter des génies D'après mon expérience quelque chose déteint sur vous lorsque vous côtoyez des personnes aussi brillantes La proximité c'est le pouvoir Alors maintenant avant de plonger dans le tableau d'ensemble des cellules souches et de leur énorme promesse permettez-moi de vous lire directement ce que le docteur Bob Hariri veut vous transmettre dans ses propres mots Bob c'est à vous Merci Tony Je voudrais mettre en contexte l'histoire que Tony vient de partager avec vous Tony Robbins est un athlète de l'extrême avec son corps de près de 2 mètres et ses 128 kilos il est soumis à des exigences physiologiques sans précédent pour un jeune homme de 20 ou 30 ans et encore moins pour quelqu'un de 62 ans vous ne pouvez pas limiter un spécimen physique qui monte sur scène et fait des choses que d'autres êtres humains ne peuvent pas égaler après la déchirure à la coiffe des rotateurs de l'épaule de Tony et qu'on lui a diagnostiqué une sténose de la colonne vertébrale je savais que les thérapies conventionnelles pour les maladies dégénératives des articulations offraient une faible probabilité de lui permettre de retrouver le niveau exigé par son mode de vie et soyons réalistes une fois que vous avez remplacé une articulation vous avez franchi le rubicon votre choix est décisif et irréversible et vous devez en assumer toutes les conséquences donc pour Tony la thérapie par cellules souches était un choix raisonnable en cas d'échec il pouvait toujours se faire opérer mais l'intervention n'a pas échoué et nous avons maintenant l'une des voies les plus crédibles au monde celle de Tony qui s'est investi pour apprendre comment les cellules souches fonctionnaient réellement étant donné que Tony a expérimenté les résultats dans son propre corps il peut parler avec une réelle autorité et en connaissance de cause peu de gens ont consacré du temps et des efforts comme lui pour comprendre la vision des experts lorsque j'ai créé Cellularity c'était le fruit de deux décennies d'efforts pour développer de la médecine cellulaire et la livrer avec la qualité et à un prix abordable à grande échelle et pour un large éventail d'applications cliniques cela inclut les maladies auto-immunes l'une des dix principales causes de décès chez les femmes jeunes et d'âge moyen en immunothérapie du cancer nous visons à perturber les perturbateurs notre objectif est de rendre abordables et assurables des thérapies qui coûtent aujourd'hui dans les six chiffres aux personnes de conditions économiques moyennes d'ici une dizaine d'années j'imagine une époque où la thérapie cellulaire ne coûtera pas plus cher que les traitements biologiques actuels des maladies inflammatoires ou du cancer et avec beaucoup plus de sécurité et d'efficacité au tournant de ce siècle nous avons regardé dans la poubelle de déchets médicaux et nous avons commencé à isoler des cellules souches uniques à partir de placentas postpartum jetées au rebut il est maintenant temps de passer à l'étape suivante de faire en sorte que les gens reconnaissent la thérapie cellulaire comme une option pratique pour leurs problèmes de santé c'est le défi qui nous attend Tony, Peter et moi-même ainsi que notre partenaire le docteur William Capp nous voyons l'avenir de la médecine cellulaire comme pratiquement illimité qu'il s'agisse de guérir votre cancer ou de réparer vos articulations votre coeur ou votre cerveau nous savons déjà à quel point ces outils sont puissants les gens commencent à se sentir à l'aise avec le fait qu'ils sont vraiment sûrs nous sommes tous les quatre pressés car il y a un impératif moral à accélérer ces progrès et à les rendre accessibles à tous de plus nous ne rajeunissons pas j'espère que nous aurons la chance de vous servir vous ou quelqu'un que vous aimez soit pour prévenir un problème grave soit pour être là au moment où vous aurez le plus besoin d'aide merci chers auditeurs nous espérons que vous avez aimé ce livre vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas abonnez-vous à la chaîne cliquez sur j'aime et laissez un commentaire sous la vidéo abonnez-vous